Bonjour et bienvenue à tous, à vous qui êtes dans notre amphithéâtre ici au Cœur des sciences, puis à vous qui nous suivez en ligne depuis votre salon. C'est notre premier événement hybride, alors on est assez fébrile, on est content de vous retrouver, puis on est content aussi que les gens nous suivent encore en ligne, qu'ils soient encore si fidèles. On a passé toute une année avec la pandémie, avec une programmation qui n'a jamais ralenti, puis vous avez toujours été au rendez-vous, donc j'aimerais commencer cette soirée avec un gros merci à vous tous d'être là. Je me présente, Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des sciences. Ce soir, on va vous parler du climat. C'est un sujet qu'on doit absolument aborder, mais comment en parler du côté du public, comment on se sent concerné quand ça ne nous rejoint pas quotidiennement dans notre vie de tous les jours. Du côté des scientifiques, comment faire passer le message, comment sensibiliser les gens. Ce soir, on a fait le pari de parler du climat en suscitant chez vous l'émerveillement. Avant de vous présenter nos deux intervenants, je voudrais remercier nos deux partenaires de la soirée, le CRSNG, le Conseil de la recherche en sciences naturelles et génie du Canada, qui nous soutient dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique. Il y a vraiment beaucoup d'activités, si vous voulez aller voir sur leur site Internet, ça se termine dimanche. Et puis, merci aussi à notre autre partenaire, le ministère de l'Éducation, de l'Économie et de l'Innovation, qui nous soutient pendant toute l'année dans nos conférences. Maintenant, je vais vous présenter les intervenants. Puis là, j'ai besoin de mon papier. Dominique Berthaud. Dominique Berthaud, il est professeur de biologie à l'Université du Québec à Rimouski et il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique. Il est aussi co-auteur du livre Changement climatique et biodiversité du Québec, pour lequel il a gagné le prix littéraire scientifique Uber Eaves en 2015, disponible dans toutes les librairies et à la bibliothèque. À ses côtés, nous avons Jean-Christophe Lemay. Jean-Christophe est photographe nature. Il est installé à Rimouski et son objectif, lui, c'est de mettre en valeur le patrimoine naturel du Québec et d'encourager les gens à la conservation et à la protection des milieux naturels. Ces photos ont été publiées dans plusieurs magazines, dont Nature sauvage et beaucoup d'autres. Après leurs interventions, vous allez pouvoir poser des questions. Pour ceux qui sont en présence ici, vous avez deux micros. Donc, vous vous lèverez et puis vous pourrez poser vos questions. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous avez la petite section questions et réponses. Vous écrivez vos questions et Catherine nous les reliera au micro. Alors, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter. Tout est beau. Alors maintenant, place à la science et à l'émerveillement. Merci. Merci à Stéphane et merci aux organisateurs de Cœurs de science aussi de nous accueillir ici. C'est toujours un grand plaisir de voir des gens dans un amphithéâtre. Ça fait longtemps que c'est arrivé. Et puis moi, étant de Rimouski, c'est encore plus plaisant de venir vous voir à Montréal, des gens que je vois moins souvent que dans le Bas-Saint-Laurent, justement. Ce soir, on va parler de climat. Comme Stéphane l'a souligné, je vais m'occuper un peu plus du volet art en vous présentant des anecdotes, des photographies. Puis Dominique va s'occuper du volet science, évidemment. Donc, je pense que ça va bien se compléter. J'ai grandi dans un petit village franco-ontarien qui s'appelle L'Orignale. Déjà, je baignais dans les animaux dès mon jeune âge. Et puis, il y avait des sœurs de Virginie qui venaient sur le terrain. Ils mangeaient dans les pommiers. Moi, j'ai regardé la galerie. Donc, j'ai vraiment grandi en forêt. Puis malgré tout, dès mon jeune âge, c'est vraiment l'eau qui a commencé à me fasciner. On allait à l'océan Atlantique environ une dizaine de fois par année, si c'est pas plus. Et puis mes parents m'ont vraiment apporté dans tous les cours d'eau qu'on avait dans notre coin. Puis j'ai vraiment développé une fascination puis un intérêt pour l'eau salée, entre autres, mais tous les cours d'eau de façon générale. Puis quand les années ont progressé, mais là, je me suis intéressé beaucoup à la vie qui s'y retrouvait. Puis c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire au baccalauréat en biologie en 2010 à Lucar, que j'ai complété en 2013 d'ailleurs. Puis quand j'ai complété mon baccalauréat, j'avais vraiment un autre point de vue, je vous dirais, sur la nature, peut-être un peu plus scientifique, plus cartésien, parce que je venais de compléter trois ans d'études avec des petites recherches et autres. Mais je remarquais qu'il y avait toujours la fibre artistique qui ressortait au travers de tout. J'avais oublié de vous présenter la première diapositive, ça va être plus le fun. Donc voilà. Puis je remarquais justement que la fibre artistique ressortait tout le temps. Ce qui me frappait le plus, c'est que je trouvais tout très, très, très beau. Je trouvais que la nature était incroyablement belle. Puis encore à ce jour, évidemment, j'ai une grande fascination. Et puis c'est pour ça que j'ai commencé avec une image du remarque croisé que vous voyez ici, que j'ai photographié il y a à peine deux semaines à Terre-Neuve, parce que je le trouve tellement, tellement beau. Ce n'est pas un animal qu'on croit, c'est souvent, du moins au Québec. Il y en a un peu à Anticosti, mais à Terre-Neuve, il y en avait plusieurs alentour de moi. J'en avais trois à mes pieds à un certain point. Puis je les ai tellement trouvés magnifiques que ça a juste renchéri tout ce que je pensais déjà sur les animaux que je trouve complètement magnifiques. Pour en venir un peu au climat, depuis des millions d'années ou des milliers d'années plus tôt, on le sait que les animaux sont en constante évolution puis en adaptation, entre autres, face aux conditions climatiques auxquelles ils sont soumis. Au Québec, on a des exemples classiques parce qu'on a des vagues qui sont relativement rigoureux. Il fait très, très froid. L'été, il fait très, très chaud. Les animaux n'ont pas le choix de s'adapter. Puis ça, ça s'est fait sur des milliers d'années, justement. On a des exemples classiques, justement, comme je le disais, parce que nos hivers sont très intenses. Puis à mes yeux, le Langues du Canada, le fantôme de nos forêts, que moi je l'appelle parce qu'il est très, très discret, c'est un exemple qui est vraiment, vraiment admirable. Vous le voyez sur la photo, les pattes sont immenses. Lui, ce que ça sert, en fait, c'est qu'en neige profonde, il va être capable de flotter, au même titre que les humains vont mettre des raquettes pour essayer de rester à la surface. Malgré tout, on cale quand même pas mal plus que lui. Il va y avoir un pelage qui est un peu plus clair aussi l'hiver pour essayer d'être un peu plus discret, plus camouflé dans la forêt boréale. Et puis le pelage est aussi très dense pour le garder au chaud. Donc, nettement très, très bien adapté à la forêt boréale. Donc, aucun problème pour lui. Moi, par contre, j'ai passé des dizaines, des centaines d'heures à aller chercher puis je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Puis l'image que vous voyez, en fait, c'est une photo qui a été prise avec un piège photo. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le processus. C'est une caméra que je vais installer en forêt avec un capteur de mouvement. Puis le capteur de mouvement, lui, s'il y a par exemple un coup de vent qui fait bouger un arbre, il va déclencher l'appareil photo, il va déclencher les flashs également, puis une image qui va être prise. C'est exactement ce qui s'est passé avec le lynx. Je savais qu'il fallait que je développe un peu d'autres méthodes parce que sinon, je n'allais jamais le voir. J'ai passé beaucoup trop d'heures à suivre des pistes qui étaient très, très fraîches sans jamais être capable de voir l'animal. Mais avec le piège photo, on a un point de vue qui est complètement différent dans le sens où on n'a pas besoin d'être là. On entre dans le monde de l'animal et on est capable de voir des images qui sont en direct, même si je les vois un peu plus tard, comme celle-ci qui a été prise à 1h45 du matin, en pleine nuit. Même avec tout l'équipement du monde, je n'aurais pas été capable de reproduire la photo, même si j'avais eu un flash parce qu'il aurait fallu que je voie l'animal. Donc, ça me donne vraiment un point de vue sur cette bête-là. Beaucoup, beaucoup de temps qui est investi pour essayer de trouver des animaux, mais quand on réussit à avoir des images, c'est vraiment gratifiant. Tout ça pour dire que lui, nettement mieux s'adaptait que moi en forêt boréale, malgré tout l'équipement que je suis capable de traîner pour rester à la surface, je calais beaucoup plus. Il y a des endroits où je passais, je suivais des pistes et je me suis dit, c'est impossible qu'il passe ici. Malgré tout, je voyais les pistes juste de l'autre côté, des petits petits raccoings. Évidemment, moi, je suis plus haut sur pattes, je suis plus grand, mais malgré tout, c'est quand même un gros animal. Il passait dans des endroits que je me suis dit, c'est inimaginable, mais il a l'air d'être très, très à l'aise pour se profiler un petit peu partout, comme les félins, en fait. Le climat peut aussi avoir un impact sur l'air de distribution des espèces. Là, on l'a vu sur la physionomie de l'animal avec le lince. Là, on va parler un peu d'air de distribution. Dans le Bas-Saint-Laurent, entre autres, on a des espèces d'oiseaux qu'on ne voyait pas auparavant, qu'on est capable de voir maintenant, qui étaient considérées comme rares. Ça peut paraître banal ici, mais le cardinal rouge à Matane, c'était difficile de l'observer auparavant. Maintenant, on le voit un peu plus. C'est la même chose avec le rubu à tête rouge également. Donc, l'air de distribution de certains animaux va s'élargir, comme le cas de le rubu puis du cardinal vers le nord, nord-est, par exemple, probablement en fonction des changements climatiques. Le homard, c'est un autre cas aussi. J'ai des amis qui sont plongeurs scientifiques depuis des dizaines d'années et qui nous disent qu'il y a plus de homards dans l'estuaire de Saint-Laurent qu'il y en avait auparavant. Pourquoi? Parce que la température de surface a potentiellement augmenté, ce qui augmentait le taux de survie des larves des homards d'Amérique et donc plus de survie des larves, plus de homards partout, puis nous, on en voit plus dans l'estuaire également. Ça fait en sorte que l'air de distribution est aussi impacté par le climat qui est changé. Le homard bleu, pour vous faire une petite description de la photo, en fait, on est signé qu'il y en a environ 1 sur 4 millions. Ça fait que déjà de le voir, ça a été une immense chance. Puis je ne cherchais absolument pas des homards, même s'il y en a toujours où j'étais dans la Baie-Begaspé, mais j'étais plutôt en train de photographier des phoques qui, eux, étaient partout autour de moi. Puis à un certain point, quand j'ai regardé vers le bas, il était juste là sur le rocher, le homard bleu, puis j'ai eu le temps de faire une cinquantaine de photos avant que je le laisse tranquille. Il avait à peu près un mètre d'eau. Donc, on est capable d'avoir les vraies couleurs quand on est en surface comme ça, pas besoin d'étairage artificiel. Au-delà de la physionomie et de l'aire de distribution, le climat peut aussi avoir un impact sur le mode de vie des animaux. Ici, on voit des phoques du Groenland, qui est une espèce qui va mettre bas autour des îles de la Madeleine, les fameux blanchons qu'on voit beaucoup en photo. C'est vraiment les jeunes du phoque du Groenland que vous voyez juste ici. Depuis les dernières années, la glace autour de l'archipel est un peu en carence, dans le sens qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, dans les dernières décennies, on n'avait vraiment eu ce problème-là. Maintenant, ce qu'il faut qu'il arrive en fait pour le phoque du Groenland, c'est qu'il doit se réfugier sur la côte de Blanc-Saint-Blanc ou même du Cap-Breton pour espérer mettre bas et élever les jeunes. Moins de glace, moins de surface rigide pour eux. Ils n'ont pas le choix d'aller ailleurs pour espérer élever leurs jeunes. Donc déjà, le couvert de glace a eu un impact immense sur le mode de vie du phoque du Groenland, qui n'a pas le choix de s'adapter aux nouvelles conditions. Le trio que vous voyez sur l'image, elle est photographiée en drone. Vous avez peut-être deviné. C'est une journée qui était venteuse à Rimouski. Parfois, on va voir des groupes d'individus qui vont pénétrer à l'intérieur de l'estuaire pour s'alimenter, entre autres. Puis s'il y a un manque de glace dans le milieu de l'estuaire, ils vont venir plus près de la rive pour pouvoir se reposer sur les glaces. Puis à ce moment-là, nous, on est capable de les observer. Donc avec mes jumelles à partir de la maison, j'ai vu un groupe d'à peu près une centaine de phoques qui était au loin. Puis il y avait relativement beaucoup de vent. Puis là, vous allez peut-être penser que c'est contre-intuitif de faire voler un drone quand il y a beaucoup de vent, mais ça diminue grandement le son et donc le dérangement sur les animaux aussi. Donc moi, je préfère le sortir quand il y a un vent qui est raisonnable, évidemment, pas des conditions de tempête parce que sinon, ce serait dangereux. Mais ça fait en sorte qu'eux vont moins l'entendre. Et puis cette journée-là, j'ai pu avoir des centaines de photos sans jamais les déranger avec mon petit drone qui va aller au-dessus d'eux à une altitude raisonnable, évidemment. C'est pour ça qu'on les voit d'un peu plus loin. Même si j'avais voulu avoir un portrait plus serré, c'est sûr qu'ils m'auraient repéré et qu'ils m'auraient entendu et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Les animaux sont au repos, on ne veut pas les déranger. Toutes ces histoires-là pour vous dire que le climat a vraiment un impact sur plusieurs justement facettes du mode de vie des animaux, de l'aire de distribution, de la physionomie et beaucoup d'autres choses. Il y a vraiment un lien intime avec leur environnement et le climat, d'où les différentes photos que je vous ai présentées. Merci, Jean-Christophe. Alors, on va se passer la parole, on va essayer de rester organisé. On n'est pas trop habitués à faire ce genre de choses-là. D'abord, je veux vous saluer aussi. C'est la première fois que je vois autant de monde dans une salle depuis très longtemps. Vous êtes vraiment très nombreux. Je n'ai pas fait de conférence moi non plus depuis un an et demi. On a l'impression d'avoir marché dans un tunnel pendant un an et demi, puis là, on sort la tête et on voit ce qui se passe. On est un peu timide. On est tous un peu comme ça, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir mon masque. Alors, merci beaucoup d'être ici, puis merci aux gens qui sont chez eux devant leur ordinateur, qui nous regardent. J'espère qu'on va maintenir votre attention pendant une heure. Je sais que quand on est devant son ordinateur, on a toutes sortes d'autres distractions, mais c'est un peu normal. Donc, vous pouvez vous relever de temps en temps, mais les gens qui sont ici, vous n'avez pas le droit de bouger. Alors, on va vous parler du climat, on va vous parler de la vie et puis d'une manière la plus organisée possible. Je vais commencer avec... Ah oui, non, ce n'est pas celle-ci. Voilà. Donc, on va se demander pourquoi est-ce qu'on parle tant du climat, mais on va surtout se demander en commençant pourquoi est-ce que la vie est indissociable du climat et pourquoi est-ce que l'empreinte du climat, on peut la retrouver dans chaque forme de vie. Ce sont les questions qu'on va se poser, puis on va y répondre à peu près dans dix minutes. Puis après, Jean-Christophe va reprendre le micro, puis on va se le passer comme ça. Je vais d'abord vous montrer une carte de l'Amérique du Nord parce que je vais vous parler de quelques lieux que je veux vous situer en commençant. Alors, j'ai mis les deux villes à peu près les plus importantes de l'Amérique du Nord, donc Vancouver et Rimouski. Je sais qu'il y en a d'autres entre Toronto, je pense Montréal. Je sais qu'il ne se passe pas grand-chose dans ces villes-là. Donc, Rimouski, Vancouver, mais une grande partie de mon travail se déroule dans l'extrême nord du Canada, donc au nord de la terre de Baffin, sur une île qui s'appelle l'île Bilot, où j'ai étudié les animaux, et puis également sur une île qui s'appelle l'île d'Elesmer, et tout au nord, assez proche du pôle Nord, un endroit qui s'appelle Alert. C'est une station militaire et on collabore avec les militaires pour étudier les animaux sur place. Donc, quand je vais dire Bilot ou Alert, sachez que c'est très, très, très au nord, bien plus au nord probablement que les lieux où vous êtes déjà allés. Alors, moi aussi, j'aime beaucoup, comme Jean-Christophe, observer les animaux. Une des espèces que j'étudie, c'est un hasard, mais ce sont aussi les renards, sauf que celui-ci c'est un renard arctique, un bébé de renards arctiques, et puis les adultes, eux, sont tout blancs. Vous avez déjà vu les images, je suis certain, mais depuis 20 ans, j'étudie cette espèce. Dans tous ses détails, avec mes étudiants, on passe du temps sur le terrain, mes étudiants passent des mois sur le terrain, moins quelques semaines avec eux, et puis on étudie tous les détails de leur écologie. On leur met des colliers, on les suit par satellite. Vous êtes habitués à voir ce genre d'études-là. Donc, on fait beaucoup ce genre de travail. On étudie également, par exemple, des lièvres arctiques sur LS mer. Vous voyez ici une femelle avec ses boucles d'oreilles qui nous permet de l'identifier, qui sautent de jouets, mais en tout cas qui sautent. Alors, j'ai du mal à maintenir mon micro, il s'enlève régulièrement. Donc, on étudie toujours ces animaux avec, pardon? Oui, peut-être. Ils débarquent d'une oreille. Pourtant, j'ai mes deux oreilles. Trop grand, probablement. OK. Bon, on va voir. Si vous m'entendez mal, faites-moi signe. Voilà. Donc, on a découvert, il y a deux ans, que ces lièvres font des très grandes distances. Et c'est étonnant de voir que même au Canada, il y a des choses sur l'écologie des espèces que l'on ne connaît pas et que l'on découvre encore aujourd'hui. Donc, vous voyez ces grands mouvements de lièvres. On peut observer ce genre de choses-là au Groenland ou au Canada. Et puis, bon, des bébés lièvres, c'est toujours beau, les photos de bébés animaux. Les gens font toujours des « waouh ». Donc, on en met toujours. Et quand on va dans l'Arctique, on est dans des paysages auxquels on n'est pas du tout habitués. Il fait clair 24 heures sur 24. Les animaux sont beaucoup moins craintifs. Et vous voyez, par exemple, ici, un caribou de Péry. Et puis, Sandra, ici, une de mes chercheurs postdoctorales, maintenant, puis elle a trouvé que quand on s'assoit, ils viennent nous voir. Alors, vous voyez ce caribou en train de s'approcher d'elle, tout simplement parce qu'elle est assise. Parfois, par contre, on voit des animaux qui sont extraordinaires, mais ils ne font pas ce qu'on s'attendait. Et ça, c'est à l'air d'un loup arctique magnifique en train de faire pipi sur un ordinateur qui est en train de télécharger des données. Et ça fait partie des anecdotes que Jean-Christophe aussi, probablement, doit vivre de temps en temps. Mais donc, je vous montre ces quelques photos juste pour introduire le fait que je suis un chercheur en écologie animale. Mon plaisir, c'est d'observer la nature. Mais comme scientifique, je passe beaucoup, beaucoup de temps à essayer de comprendre, évidemment, tout ce qu'on voit et également à l'enseigner. Alors, ce petit remarque que je vous ai montré tout à l'heure, en quoi est-ce qu'il dépend du climat? Bien, si on creuse la question le plus loin possible, assez vite, on se rend compte qu'à l'intérieur de tout être vivant, on est fait avec des molécules, des molécules qui interagissent. Puis parmi ces molécules, il y a entre autres des grosses molécules, des protéines, des enzymes. Et ces molécules sont très sensibles à la température. Donc, je vais vous montrer une courbe. Je ne vous en montrerai pas beaucoup pendant la soirée, mais il faut absolument que vous sachiez comprendre quelques-unes des courbes qui sont importantes. Vous voyez ici une courbe qui monte, puis après qui descend. En fait, ce qu'elle représente, c'est tout simplement le fait que quand la température augmente, le taux de réaction des enzymes, leur activité chimique, si vous voulez, est très faible aux basses températures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met nos choses dans le frigo parce que les aliments se conservent. Puis ensuite, quand on réchauffe, ces molécules commencent à s'agiter. Mais si on réchauffe trop, elles se dénaturent, elles se détruisent. Puis quand on fait nos conserves, par exemple, on conserve nos aliments par la chaleur parce qu'on détruit ces réactions-là. Donc, cette réaction, elle fait en sorte que chaque être vivant a une zone optimale dans laquelle il peut fonctionner. C'est différent d'une espèce à l'autre, mais toutes les espèces vont essayer de trouver les endroits qui leur conviennent. Alors, c'est vrai pour les plantes. Vous savez que beaucoup de fleurs vont se tourner vers le soleil, emmagasiner la chaleur. Toutes les espèces ont des moyens de pouvoir modifier les conditions dans lesquelles elles se trouvent, mais dans certaines limites. Alors, voici un reptile, ici un crocodile. Vous savez qu'ils ont des comportements aussi qui ne sont pas capables de produire de la chaleur, mais ils ont des comportements qui leur permettent d'ajuster leur température corporelle. Des animaux que tout le monde aime beaucoup des vers de terre, on a envie de les prendre dans nos mains. Alors, eux, ils sont aussi sensibles beaucoup à l'humidité et toutes les espèces sont sensibles à la fois à la chaleur et à l'humidité. Donc, ça, c'est un petit peu la base. C'est ce qu'on pourrait expliquer à des enfants pour leur dire toute la vie, elle dépend vraiment du climat. Ça explique pourquoi les espèces animales, on ne les trouve pas n'importe où. Par exemple, ici, vous avez les répartitions à la surface de la terre de toutes les espèces d'ours qui existent. Et vous voyez, par exemple, l'ours blanc, il est dans les zones les plus nordiques et évidemment, il est adapté à des zones où les climats sont froids, pas juste par son métabolisme, mais aussi à cause de ses proies, de ses comportements, etc. Et c'est vrai pour toutes les autres espèces. Mais parfois, c'est un petit peu plus compliqué que juste la température idéale pour chaque espèce. Parce que chaque espèce vit dans son écosystème. Vous voyez, c'est un albatros, c'est une des premières espèces que j'ai étudiées. Les albatros vivent dans les mers du Sud, là où il y a des grands vents dans les 40e rugissants, les 50e hurlants. Et un albatros est capable de vivre à des températures assez variables. Par contre, il a besoin de proies, il a besoin de vents. Et donc, indirectement, il est beaucoup aussi influencé par les conditions climatiques. Il ne peut pas aller dans les régions tropicales, c'est impossible. Il n'y a pas assez de vents. Il ne trouverait pas les proies qu'il lui faut. Donc, chaque espèce vit dans un écosystème. Et ici, c'est un vrai écosystème avec différentes espèces que l'on a reconstituées. Et toutes les flèches montrent les relations alimentaires. Quelle espèce mange quelle espèce ? Et donc, c'est une chercheure postdoctorale aussi dans mon labo qui a reconstitué ça. Chaque flèche, c'est vraiment une vraie flèche bien réfléchie entre deux espèces qui montrent les relations qu'on appelle les relations trophiques. Et vous comprenez facilement que si une espèce est affectée par le climat, forcément, les autres vont l'être aussi, par ricochet. Alors, on peut vraiment étudier toutes ces choses-là de manière très précise. On fait des grandes matrices de chiffres avec des 1 et des 0 qui symbolisent les relations entre toutes ces espèces. On peut mettre ça dans des ordinateurs, faire des modèles, et puis même tenter de prévoir un peu comment les choses vont changer au fur et à mesure que le climat va changer. Donc, voyez ici, je vous donne un petit peu un aperçu du type de recherche que l'on fait quand on s'intéresse à la vie, puis aussi au climat, dans une perspective écologique. Alors, nos dix premières minutes, là, c'est vraiment une introduction. Ensuite, on va aller de plus en plus profondément dans le climat et aussi dans la vie. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à Jean-Christophe. Et puis, les prochaines questions que l'on va se poser, c'est comment est-ce que l'on peut étudier les climats planétaires et l'écologie planétaire ? Parce qu'on en est rendu maintenant au stade où on ne s'intéresse pas juste aux molécules ou aux espèces, aux écosystèmes, mais à la planète en entier. Et puis, vous allez voir comment l'observation de la nature au Québec nous aide à comprendre la nature. Alors, Jean-Christophe, je te laisse la suite. J'enchaîne. Merci, Dominique. Donc, on va parler de climat, effectivement. Ce qui est frappant au Québec, vous le savez, on a quatre saisons qui sont vraiment très, très distinctes. J'ai eu la chance de faire des photos dans des conditions météorologiques de tous les genres, mais aussi dans des climats qui sont différents. Et puis, comme je le mentionnais, au Québec, on a des saisons qui sont vraiment très différentes. L'hiver, l'été, le printemps, l'automne, chaque saison a ses propres températures et ses propres conditions climatiques également. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'exemple de Rimouski, par exemple, moi, je suis basé, là, bien, la maison, en fait, dans laquelle j'habite, vous la voyez sur la photo, à quelque part, donc, on est sur le bord de l'eau. Et puis, le climat, à cet endroit-là, est vraiment continental, mais très, très tempéré par la présence de l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, on a une grosse masse d'eau froide devant la maison qui nous apporte régulièrement, entre autres, des bancs de brouillard, puis qui fait en sorte que le climat est beaucoup plus frais que si on marchait, par exemple, quelques kilomètres au sud de Rimouski, où le climat va être très continental, plus chaud, plus sec. Ce qui arrive, en fait, c'est que nos journées d'été à nous vont être humides, plus fraîches. Et puis, si on va encore une fois au sud, on va remarquer que les journées d'été vont être plus chaudes, plus secs. Par contre, quand on arrive à l'automne, le froid de la nuit va arriver beaucoup plus tôt dans le climat continental qui est au sud versus Rimouski, où ça va demeurer encore plus tempéré. Puis, l'image en témoigne bien, dans le sens où, juin, juillet, je dirais qu'à Rimouski, le brouillard est très, très fréquent. Et même, on est capable de voir des différences de température entre la marée haute puis la marée basse sur le bord de l'eau parce que l'air froid provenant de l'eau est vraiment plus près de nous à marée haute qu'à marée basse, par exemple. Ça fait que c'est assez frappant quand même de voir la différence, ne serait-ce que dans quelques kilomètres, entre autres avec la présence de l'estuaire du Saint-Laurent. Puis, on est capable de faire des situations comme celle-ci probablement à l'échelle de la planète. Si je pars de Rimouski, je fais deux heures de voiture vers l'est, je vais arriver à Saint-Anne-des-Monts, un petit village qui est aussi sur le bord de l'eau, très, très beau. Puis, à partir de Saint-Anne-des-Monts, si je fais un autre 30 minutes de voiture vers le sud, je vais arriver dans la montagne, dans les monts Chic-Choc, en fait. Vous avez peut-être déjà visité un endroit qui est formidable. Puis, dans les monts Chic-Choc, on se retrouve au cœur de la forêt boréale entouré de montagnes. Il y a des animaux de tous les genres. Il y a de l'ours noir, il y a des orignaux, il y a le Pékin, il y a la Marbe d'Amérique. Plein de choses qu'on retrouve plus ou moins ou pas du tout, vous comprendrez, sur le bord de la plage. Donc, complètement différent. La photo que vous voyez, d'ailleurs, je l'ai rajouté un peu à la dernière minute parce qu'elle a été prise aussi il y a quelques jours. Puis, c'était dans les Chic-Choc. Puis, vous voyez que dans les vallées, il y a déjà du givre. On atteint déjà zéro degré. On atteint déjà des températures qui sont en dessous de zéro la nuit. Et puis, au sommet, c'est encore l'automne. Ça fait qu'il y a des grandes différences, même dans les montagnes, qui témoignent de différentes conditions météo, mais aussi un climat sur plusieurs mois qui est complètement différent de ce qu'on retrouve à Rimouski. Tout ça en trois heures de voiture, quand même. C'est fascinant de voir à quel point on est capable de changer de condition encore en Gaspésie. Je suis rendu dans le parc national de la Gaspésie puis j'ai décidé de faire une randonnée de deux heures qui va m'apporter au sommet du Mont-Albert. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'avez déjà fait, d'ailleurs? C'est de toute beauté. On arrive en haut, plateau de 13 km², complètement dénudé, c'est la Tumbre alpine. Énorme contraste, ne serait-ce qu'avec 500 m plus bas dans la même montagne où on est encore en pleine forêt puis on n'a pas de vue du tout. C'est vraiment de toute beauté. Et puis, au sommet, on a des conditions environnementales ou des conditions climatiques qui sont assez difficiles, très différentes, mais très représentatives aussi de cet immense plateau qu'on retrouve. Une des plus hautes montagnes du Québec, au-dessus de 1000 mètres en altitude, puis un endroit qui est à visiter si jamais vous avez encore l'endurance de faire la petite randonnée. Ce n'est pas tellement long, mais ça monte bien. Dans les mêmes conditions de vie difficiles du plateau du Mont-Albert, on retrouve des plantes rares comme par exemple le saoul à bractéverte, seul endroit au monde où on est capable de trouver cette espèce-là. Il y en a peut-être quelques centaines de plants. Donc, le piétinement, évidemment, est super important. Il faut l'éviter, on reste dans le sentier. Ici, on est aussi encore un peu chanceux. On peut croiser le caribou des bois. Le caribou des bois est éco-type montagnard, par contre. On estime présentement qu'il en reste moins de 50 individus. Donc, c'est très, très peu. Si on retourne quelques années en arrière, il y en avait déjà beaucoup plus. Donc, le déclin est très, très drastique. Donc, de pouvoir les observer, c'est vraiment un privilège unique. D'où l'importance, encore une fois, de rester dans les sentiers et d'éviter le dérangement. Tout ça pour dire qu'un beau matin du 30 septembre 2019, j'en avais 14 devant moi. Ça fait que c'est peut-être... Bien là, présentement, on n'est pas loin de la moitié du cheptel parce qu'il estime entre 40 et 50. Bref, le quart environ, mais beaucoup, beaucoup de caribou directement dans les sentiers en pleine période de route. Puis le moindre albert, ils vont le fermer à partir du 30 septembre, justement. Donc, c'était la dernière journée pour pouvoir faire la randonnée parce que par la suite, ils vont fermer la montagne pour éviter qu'il y ait des humains qui aillent et puis qui justement mettent en péril un peu la survie de l'espèce. jusqu'à la période de reproduction qui va être au printemps. Donc, 14 caribous devant moi, il y avait trois mâles, il y avait deux jeunes, la balance, c'était des femelles en pleine période de route. C'était vraiment fantastique. Donc, les mâles se battaient entre eux pour essayer de savoir lequel était le plus dominant. Ça, c'était les deux sous-dominants parce que le mâle le plus massif, lui, il s'occupait juste des femelles, il faisait ses affaires. C'est vraiment de toute beauté à avoir. C'est un réel privilège. Tout ça pour vous dire que j'ai pris beaucoup de temps pour faire des photos, probablement des centaines de photos. Puis je savais pertinemment et que je n'allais peut-être jamais revivre ça. J'espère encore le refaire à chaque année. Mais vous voyez, en 2020, il faisait 22 puis de la pluie au sommet alors que cette journée-là, il faisait zéro. Maintenant, une autre, ça change complètement. Et puis, j'ai pris beaucoup de temps aussi pour observer, essayer de comprendre puis apprendre comment les individus réagissaient entre eux, quel était le comportement, mais aussi quel était le lien avec l'environnement. Puis évidemment, je n'ai pas répondu à toutes ces questions-là en six heures au sommet, mais par contre, le temps d'apprentissage que justement, je prends le temps de faire puis d'observer, c'est vraiment précieux pour moi parce que ça m'en indique beaucoup sur l'espèce. Je prends le temps aussi de vraiment contempler la scène puis d'admirer le paysage puis de comprendre ce qui se passe parce que quand on prend des photos, on pense plus à l'aspect technique, d'avoir des photos qui sont nettes, visuellement intéressantes. Mais quand on prend le temps d'observer, on apprend tellement, tellement de choses. Même cas avec le caribou, mais ça peut être répliqué avec toutes les espèces qu'on observe. Aussi banale qu'une souris ou un renard ou moins fréquent du moins que le caribou. Plus fréquent plutôt. Autre anecdote. Vous voyez sans doute que l'environnement n'est pas le même pour la photo. Pourtant, on a la même espèce. J'étais à Terre-Neuve il y a deux semaines environ puis à Terre-Neuve, il y a quand même une grande population de caribou des bois, beaucoup plus que dans les chics-chocs. Et puis, même chose, j'étais assis sur la plage, il y avait un phare juste derrière moi, surplombé le golfe du Saint-Laurent puis j'avais 14 caribous, mais cette fois-là, ils étaient couchés sur la plage dans un climat maritime. La même espèce, caribou des bois, puis eux mangeaient du lichen, alors que ceux que j'avais observés, le caribou montaigneur dans l'Iglise-Stésie, non, eux mangeaient des algues puis le caribou montaigneur mangeait du lichen, pardon, l'apsus. Donc, des conditions qui sont complètement différentes, un climat maritime versus le climat subpolaire qu'on va retrouver sur la tundra alpine du Mont-Albert. Néanmoins, j'avais le même nombre d'individus de la même espèce assis devant moi et puis ça m'a fait repenser justement au 30 septembre 2019 puis à quel point ça avait été une scène qui était formidable. Mais j'étais aussi en contemplation de pouvoir regarder les vagues puis les conditions de surf en même temps que de regarder 14 caribous qui étaient couchés sur la plage puis quand lui, le gros mâle dominant que vous voyez s'élever, il était immense puis il a marché directement vers nous parce qu'on était cachés derrière une petite cabine qui n'était pas loin du fort puis là, à un certain point, moi je me suis comme caché complètement puis lui a viré le coin puis là, on est comme arrivé face à face il a juste continué à marcher. Moi, j'ai pogné un, deux minutes comme on dit parce qu'il était quand même très impressionnant mais j'ai des images qui sont mémorables parce qu'on a eu une proximité qui est inouïe et puis on n'a pas la chance d'avoir ça tous les jours. Tout ça pour vous dire que vous voyez que les conditions climatiques ont vraiment encore une fois un impact puis on retrouve des climats qui sont complètement différents partout de Rimouski au Chic-Choc à Terre-Neuve donc vraiment à l'échelle du pays puis à l'échelle de la province. Je laisse encore une fois la parole à Dominique pour le volet science. Merci. Alors, comment on fait pour étudier les climats à une grande échelle, à une échelle planétaire et puis pour étudier l'écologie aussi à une échelle planétaire? Vous êtes familier avec des photos de la planète Terre mais c'est récent qu'on peut voir des photos de la planète Terre et je ne veux pas présumer de l'âge de chaque personne dans la salle mais certains d'entre vous ou certains n'étaient pas nés quand cette photo-là a été prise et c'est une des premières photos de la planète Terre. C'est la mission Apollo 8 qui avait prise cette photo. C'est une photo où on voit la Lune, le sol de la Lune au premier plan puis la Terre en arrière. Et ces premières photos de la Terre, elles ont beaucoup fait réfléchir parce qu'on s'est bien rendu compte à quel point on était tous ensemble sur un petit vaisseau spatial. Maintenant, c'est banal, on voit ces photos sans arrêt. Mais la science, elle aussi, a réussi à progresser depuis quelques dizaines d'années pour aborder les questions qui sont planétaires. et parmi toutes les photos de la planète Terre, il y en a certaines qui ont beaucoup plus marqué l'imagination que d'autres. Il y en a une qui s'appelle « The Pale Blue Dot ». C'est celle-ci. Et c'est une photo qui a été prise, je pense, en 1900. Alors, vous voyez, on voit la Terre au bout de la petite flèche ici sur la photo et on la voit depuis un point qui est situé pas depuis l'extérieur du système solaire mais vraiment en bordure du système solaire. la sonde qui a pris la photo elle est plus loin que la planète la plus lointaine du Soleil. Et donc, on voit notre toute petite planète au bout de cette petite flèche ici et puis on réalise encore plus à quel point on est tous ensemble avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime et tout ce qui vit. Un petit point dans l'univers et tout ce qui est autour de nous c'est inhospitalier. Donc ça, ça fait naître toutes sortes d'émotions mais ça fait aussi naître toutes sortes d'idées scientifiques. parce qu'on voit qu'on est capable d'étudier cet objet-là dans son ensemble. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre quand on parle du climat c'est que tout ce qui touche au climat ça se passe dans une très 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 fine couche d'atmosphère qui ceinture la planète. Et vous voyez ici sur cette photo on devine une toute petite couche bleutée tout proche de la planète Terre par diffraction de la lumière. Ça c'est l'atmosphère. Et en fait, souvent on n'imagine pas que 80% de la masse de l'atmosphère est dans les 10 kilomètres qui sont au-dessus de notre tête. C'est très 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 fin. En fait, mes étudiants, je donne un cours tous les hivers qui s'appelle l'écologie des changements climatiques et puis je leur montre toujours une orange et je leur dis regardez si l'orange était de la taille de la Terre ou plutôt si la Terre était de la taille d'une orange l'atmosphère ce sera à peu près l'épaisseur d'une ou deux pellicules plastiques qu'on utilise pour conserver les aliments. C'est vraiment extrêmement fin et ça on a du mal à l'intégrer. Tout ce que l'on envoie dans l'atmosphère ça reste dans cette toute petite pellicule. Tous les nuages tous les phénomènes atmosphériques sont dans cette toute petite épaisseur. Et maintenant la science climatique la physique de l'atmosphère est capable de comprendre quels sont les échanges de chaleur quels sont les échanges d'humidité quelle est la vitesse de tous ces échanges dans cette toute petite pellicule. Et ce que vous voyez ici c'est une représentation de la Terre c'est un petit peu comme des blocs de Lego les uns par-dessus les autres qui représentent l'atmosphère. Alors sur la représentation l'atmosphère paraît relativement épaisse mais c'est une fausse impression c'est pour les besoins de la représentation en réalité c'est une toute petite couche très très fine comme je vous ai dit et vous voyez un de ces blocs ici qui est agrandi quand on met tous ces blocs les uns à côté des autres on est capable de mesurer d'estimer la température l'humidité la direction la force des vents et puis de calculer par modélisation avec des puissances de calcul maintenant qui sont extraordinaires de calculer qu'elle va être la météo dans 20 minutes puis dans 40 minutes puis dans 1h 1h20 ou avec un pas encore plus étroit et c'est comme ça qu'on prévoit la météo donc la météo dans 2 ou 3 jours elle est prévue par des modèles climatiques qui utilisent ce genre de grosses équations qui représentent les échanges thermodynamiques dans l'atmosphère et c'est aussi ces modèles qui permettent de prévoir les climats futurs et là vous allez me dire mais on ne peut pas prévoir la météo dans 2 ou 3 semaines comment est-ce qu'on peut prévoir le climat dans 50 ou dans 100 ans et ça c'est une petite énigme qui est facile à résoudre quand on fait un raisonnement simple mais qui à première vue paraît insoluble il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut prédire de manière statistique dans leur moyenne mais pas de façon individuelle par exemple dans la salle ici imaginons qu'il y ait des personnes qui soient enceintes je ne peux pas dire si c'est un petit garçon ou une petite fille qui va naître je ne peux pas le dire si je croise une personne dans la rue je ne peux pas le dire non plus mais par contre je peux dire avec beaucoup d'assurance qu'en 2021 et en 2022 à peu près 50% des bébés vont être des petits garçons l'autre 50% vont être des petites filles donc je peux prévoir une moyenne mais je ne peux pas prévoir des événements individuels et c'est vraiment la même chose avec la météo qui est le temps qu'il fait à court terme et puis le climat qui est la moyenne de la météo sur des longues périodes il y a quelques années j'ai coordonné un assez gros projet de recherche qui visait à comprendre comment le changement du climat dont on va parler beaucoup plus dans les prochaines minutes affecte toute la biodiversité du Québec et à la suite de ce projet qui a duré plusieurs années j'avais publié avec mes collègues Nicolas Casagius qui maintenant travaille en France à Montpellier qui étudie la biodiversité et puis Sylvie De Blois qui est une spécialiste des plantes qui est professeure à l'université McGill et beaucoup d'autres collègues et beaucoup d'étudiants on avait modélisé à partir des modèles climatiques comment la biodiversité du Québec va réagir ou peut réagir au changement du climat et je vais vous en donner un petit aperçu sans vous donner tous les détails mais je vais vous en donner un petit aperçu avant qu'on passe à l'étape suivante à la troisième section où on va parler plus profondément du climat plutôt du changement du climat alors c'est un projet avec beaucoup beaucoup de partenaires et puis je vous donne parfois quelques diapositives qui montrent un petit peu l'organisation de la science c'était coordonné par un groupe qui s'appelle Ouranos que quelques-uns d'entre vous peut-être connaissent il y avait des universitaires de plusieurs universités du Canada et aussi des États-Unis des agences gouvernementales des ministères parce que ce qu'on voulait faire comme étude on voulait l'appliquer après à la conservation de la biodiversité et puis aussi des organismes non gouvernementaux qui jouent un très très grand rôle et j'en parlais tout à l'heure avec Isabelle par exemple le regroupement québécoise ou bien d'autres organismes qui coordonnent la récolte de données par les naturels et si vous adorez les oiseaux vous pouvez observer les oiseaux puis vous pouvez noter toutes vos observations et les transmettre sur des sites web même chose pour des reptiles amphibiens des plantes des papillons et toute cette information-là on l'a toute réunie et on a à partir de cette information et à partir des modèles de changement climatique réussi à anticiper un peu comment la biodiversité du Québec pouvait changer dans le futur et c'est de ça que je vais vous donner un court aperçu alors comment on fait ça vous avez ici une espèce d'oiseau que vous voyez en photo en haut à droite c'est un bruit en chanteur très commun au Québec partout et puis on sait à peu près où se situent les bruits en chanteur sur la carte à gauche on voit toutes sortes de petits points verts ce sont des observations d'ornithologues qui ont dit j'en ai vu à un tel endroit mais on est capable de modéliser cette répartition de façon à calculer quelles sont les conditions climatiques qui correspondent le mieux à cette espèce et puis c'est ce qu'on voit en bas à droite on appelle ça la niche climatique donc quels sont les paramètres climatiques qui correspondent à la répartition de cette espèce puis ensuite une fois qu'on a fait ça on est capable de projeter dans l'avenir où cette espèce pourrait se retrouver dans un climat différent probablement plus chaud et c'est ce que vous voyez ici avec différentes cartes en haut à gauche la répartition de l'espèce au milieu en haut la modélisation de cette répartition la représentation mathématique de la répartition et puis en haut à droite où cette espèce pourrait être dans le futur et en général la grande majorité des espèces elles ont tendance on a tendance à les voir monter dans les montagnes ou s'en aller vers le nord au fur et à mesure que les climats se réchauffent du moins ce sont des scénarios de changement qui sont probables on n'est jamais certain de l'avenir alors ça c'est le type de recherche que l'on fait quand on travaille à des grandes échelles géographiques et puis on a fait ça avec des centaines d'espèces presque 1000 espèces on a produit des millions de cartes et ce type de travail là qu'on a fait au Québec et aux États-Unis aussi on peut le reproduire partout sur la planète et on peut bâtir une image des changements qui peuvent survenir dans la biodiversité dans des climats qui vont changer alors après vous savez qu'en science quand on a l'impression d'avoir fait une découverte on l'écrit dans un manuscrit dans un article scientifique on soumet à une revue scientifique ça va être révisé par des pairs d'autres experts de manière anonyme puis si la science a été bien faite c'est publié c'est comme ça que la science avance donc ça c'est juste un exemple où là on se disait on prévoyait que les zones nordiques vont devenir des refuges climatiques pour la biodiversité au fur et à mesure que le climat va se réchauffer c'est un exemple du type de recherche que l'on peut faire mais imaginez que ce type de recherche ça peut se faire à l'échelle de toute la planète et qu'on peut petit à petit bâtir des scénarios de changement de la biodiversité à partir des scénarios de changement du climat alors voilà comment on peut étudier les climats planétaires comment on peut étudier l'écologie planétaire et comment les observations du Québec même vos propres observations si vous prenez le temps de les archiver elles peuvent servir à la science donc ça c'était notre deuxième partie puis maintenant on va Jean-Christophe va introduire une troisième partie à la suite de laquelle je vais pouvoir vous parler un petit peu plus du changement climatique et de pourquoi on est en train de transformer le climat Merci Dominique donc justement partie 3 pour faire suite comment est-ce qu'on est devenus des transformateurs du climat c'est incroyable démontrable source de peur d'accusation de nid de sentiment de culpabilité pourquoi c'est une nouvelle réalité à laquelle il faut s'adapter je vais vous en parler d'un volet images évidemment je vous l'ai dit tantôt j'étais à Terre-Neuve il n'y a pas tellement longtemps et puis Terre-Neuve c'est grandiose ceux qui ont visité vous le savez moi c'est la première fois que j'y allais puis j'ai vraiment été épaté on est allé marcher dans le parc national de Gros-Mormes qui est du côté ouest donc dans Gros-Mormes vous avez la montagne du même nom qui elle culmine à 800 mètres en altitude donc vraiment un très gros sommet et puis à cet endroit-là quand nous on est arrivés le sassinement était déjà plein à craquer c'est une bonne randonnée quand même une vingtaine de kilomètres à faire une bonne ascension et autres mais le stationnement était plein 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 de voitures puis quand j'ai fait la randonnée ça m'a pris sept heures au total j'ai croisé quelques personnes puis malgré tout quand on fait le tour on réalise justement qu'on est très 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 petit dans ces immenses montagnes et puis les trois randonnées que vous voyez c'était juste une petite partie du sommet mais ils sont vraiment minuscules dans le parc national du Gros-Mormes en forêt boréale autant que dans l'eau j'ai la même sensation d'être réellement petit je fais du surf depuis plusieurs années j'aime beaucoup partager des sessions puis des vagues avec des amis un petit peu partout c'est toujours le fun d'échanger les vagues puis de voir comment les autres surf mais les sessions que je préfère malgré tout c'est celles où je vais être seul ma mère aime moins ça ma blonde aime moins ça mais moi je capote parce qu'on a le sentiment d'être vraiment à la merci un peu de ce que l'océan a à nous offrir puis sur l'image c'est relativement tranquille les vagues sont plus petites c'est facile d'épagailler c'est facile de nager mais à un certain point moi à force de prendre les vagues je finis par être fatigué puis là je tombe puis là je me fais brasser pendant quelques secondes dans cette espèce de machine à laver là puis pendant ces quelques secondes-là je me remémore toujours que c'est pas moi qui est en contrôle dans l'océan du tout du tout malgré toutes les habiletés que je pourrais avoir sur une planche à chaque fois que j'y vais je finis par ramasser un bouillon avaler un peu d'eau salée ça me ramène les deux pieds sur terre puis ça me dit c'est pas toi le boss puis l'océan c'est vraiment puissant grandiose puis très impressionnant d'ailleurs ça couvre quand même 70% de notre planète c'est pas à négliger les mêmes vagues desquelles je vais être capable de profiter vont aussi être les vagues qui vont façonner le littoral dans le Bas-Saint-Laurent je reviens toujours à ça parce que ça fait 10 ans que j'y habite mais en 2010 on a eu des très grandes marées vous avez peut-être déjà vu les images à Percé s'abrassait à Rimouski s'abrassait beaucoup les grandes marées avec des grands vents aussi du nord-est puis une basse pression ça fait en sorte qu'on a eu une tempête qui était probablement une des plus grosses qu'il y a eu dans la dernière décennie si c'est pas plus longtemps avant aussi mais ça fait en sorte qu'on a eu beaucoup beaucoup d'érosion côtière donc l'océan peut être une source de plaisir mais aussi une source de dérangement surtout quand on commence à avoir des changements puis les tempêtes comme celle-ci qu'on voit par exemple au mois de décembre ou au mois de janvier quand on retourne vagues qu'on voyait sur les maisons ou sur les plages mais en réalité il était au large moins de couverts glaciers va faire en sorte que les vagues vont rentrer jusqu'au territoire et puis là on devient plus vulnérable à ces changements-là puis aux tempêtes qui peuvent avoir lieu dans l'estuale de Saint-Laurent donc on peut imaginer par exemple sur la côte de l'Atlantique ou la côte du Pacifique où l'océan puis le cours d'eau est nettement plus large à quel point les tempêtes peuvent être dévastatrices puis on l'a vu récemment entre autres avec quelques ouragans tout ça pour vous dire que récemment justement à Saint-Flavie il y a une vingtaine de maisons qui ont dû les gens qui y habitaient ont dû abandonner leur maison carrément à cause de l'érosion côtière donc on commence à voir tranquillement des lieux comme celui-ci où ils vont relativement ils vont carrément enlever les maisons puis les gens vont être relocalisés à leur choix évidemment ils peuvent rester s'ils veulent mais il n'y aura plus d'assurance ou autre mais ça fait en sorte qu'avec l'érosion on est en train de relocaliser des gens parce qu'on perd du terrain année après année puis il y a un parc auquel je travaillais il n'y a pas tellement longtemps qu'on estimait qu'à la pointe on avait environ un mètre de plage qu'on perdait à chaque année c'est quand même énorme puis oui c'est une plage de sable c'est très susceptible à l'érosion il n'y a rien de trop solide il n'y avait pas beaucoup de plantes non plus pour solidifier la base mais malgré tout quand on pense aux chiffres c'est vraiment vraiment massif mais pourquoi on est dans une ère où on parle du climat constamment je veux dire ça change depuis des milliers d'années depuis des centaines d'années il y a toujours eu du changement mais présentement on en parle beaucoup ça aurait normalement dû prendre des milliers d'années nous en tant qu'être humain les mêmes humains qu'on retrouvait dans le parc national du gros monde qui sont minuscules les mêmes humains qui vont aller dans l'océan qui sont minuscules on était capable de changer le climat à l'échelle planétaire ensemble en quelques décennies alors que ça aurait normalement pris des milliers d'années pour faire le même changement puis quand on s'arrête à y penser c'est quand même troublant moi en tout cas ça me trouble profondément et puis j'espère que ça suscite du changement mais tout ça pour vous dire que quand on s'arrête à y penser c'est assez fascinant je relaisse la parole à Dominique merci oui on va travailler on va parler de cette nouvelle réalité et puis des sentiments aussi que ça provoque on a déjà dépassé la moitié j'espère que vous êtes vous avez l'air extrêmement attentif très agréable de vous parler et puis à la maison aussi vous avez l'air très très attentif après un petit café dans la cuisine alors la planète elle est très grande puis elle est très petite et quand on est dans la vaste nature puis Jean-Christophe le verbalise tellement bien ici on est sur l'île Bilot vous voyez quelques tentes c'est un de nos petits camps qu'on utilise pour étudier les ronds aractiques puis on les déplace sans arrêt comme ça et on voit en face la terre de Baffin on devine tout en haut une calotte glaciaire on voit un iceberg ici on doit être à la fin juillet probablement et on a l'impression d'être loin de toute activité humaine et on l'est un peu loin mais le murmure de l'humanité on l'entend quand même si on réfléchit un tout petit peu parce que si je prends un échantillon d'eau il y a toutes sortes de molécules dedans qui ont été créées par des humains si je prends un échantillon de sol ça va être la même chose si je réfléchis à la météo on sait maintenant qu'elle est influencée par les humains donc quel que soit l'endroit où on va nos activités ont une influence donc oui c'est une très grande planète parfois on est loin de tout et pourtant notre empreinte est partout puis on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi et essayer de bien le réaliser alors la planète est couverte de plantes il y a des plantes presque pas partout non mais il y a beaucoup de plantes et le travail des plantes c'est de faire de la photosynthèse les plantes elles prennent du gaz carbonique dans l'air elles prennent de l'eau par leurs racines en général elles ont des racines et puis elles captent l'énergie du soleil pour fabriquer des grosses molécules qui sont celles que vous voyez à droite qui sont des hydrates de carbone ça peut être de la cellulose des sucres du fructose toutes sortes de glucose toutes sortes de grosses molécules comme ça alors j'ai mis les noms de ces différentes molécules et ces grosses molécules que vous voyez à droite donc ça fait des branches des feuilles ou des petites cellules microscopiques mais ça fabrique des grosses molécules et ces grosses molécules quand la plante meurt elles vont se décomposer puis redevenir du gaz carbonique ou de l'eau mais pas complètement il y en a une bonne partie qui va s'enfouir dans le sol et puis dans le sous-sol ou au fond des mers pendant des millions d'années et ça fait des centaines de millions d'années que les plantes font ça et une grande partie de ces grosses molécules avec toute leur énergie solaire qui a été emmagasinée s'est enfouie dans le sol s'est transformée avec la pression et puis c'est ce qui a donné le charbon le pétrole le gaz on reconnaît un peu les plantes les branches les feuilles dans du charbon et nous les humains pour nous c'est une richesse extraordinaire parce que vous voyez du pétrole ici tout ça c'est naturel c'est de l'énergie solaire qui est compactée très naturel et nous ce qu'on a appris à faire les humains c'est à reprendre ces grosses molécules à fouiller dans le sol à les trouver et puis par une réaction d'oxydation en fait les brûlant soit dans des moteurs soit dans nos maisons on fait de la chaleur et puis avec cette chaleur on la transforme en énergie mécanique pour faire rouler nos camions pour faire voler nos avions ou en électricité pour s'éclairer ou pour encore se chauffer donc on a appris à utiliser tout ça puis c'est extraordinaire ce qu'on a fait avec tout ça on a bâti notre civilisation tout notre confort on l'a bâti à partir de toute cette ressource naturelle donc le pétrole c'est formidable mais il y a un petit mais c'est que personne évidemment avait prévu que le gaz carbonique qui est rejeté quand on fait brûler ces grosses molécules la réaction est inverse ce gaz carbonique il ne s'en va pas dans l'espace il reste dans l'atmosphère et cette atmosphère on l'a vu c'est très très fin rappelez-vous l'orange c'est très 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 peu épais et c'était je pense assez impossible de prévoir qu'il y avait tant de pétrole tant de charbon tant de cadeaux de la nature mais un cadeau quand même empoisonné parce que ce CO2 dans l'atmosphère il s'accumule et l'atmosphère n'est pas très grande et donc on augmente sa concentration mais personne ne savait qu'on ferait ça donc il n'y a aucune méchanceté c'est juste le résultat de nos actions donc on a beaucoup beaucoup bénéficié de tout ce cadeau de la nature mais maintenant on est en train de s'apercevoir qu'il y a des effets secondaires et l'effet secondaire principal étant donné que les réserves d'énergie fossile sont immenses on en a déjà puiser beaucoup mais il reste encore beaucoup 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 vous voyez ici une mine de charbon à ciel ouvert des puits de pétrole et puis une utilisation qu'on fait tous et toutes de cette énergie donc on est capable d'extraire ce cadeau de la nature avec une vitesse ayant des quantités qui sont extraordinaires vous voyez ici cette courbe ici on est vous voyez en 1950 ici et là on est bon là la courbe on pourrait la prolonger on est maintenant en 2021 et on arrête en 2011 ou 2012 vous voyez à quel point c'est incroyablement rapide cette montée et en fait c'est depuis la dernière guerre mondiale on sait bien que notre société s'est développée d'une façon qui est extraordinaire notre population humaine aussi et notre consommation personnelle aussi même si on est très écolo on roule en vélo on n'a pas d'auto il reste qu'on consomme beaucoup plus que nos arrières arrières grands-parents qu'on le veuille ou non même si on a la meilleure volonté du monde et c'est reflété dans ces courbes-là alors toute cette énergie et tout ce CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère il n'y a pas de c'est comme si vous ouvrez le robinet de la baignoire et que la baignoire est fermée forcément l'eau va monter c'est la même chose dans l'atmosphère si on mesure la quantité de gaz carbonique ou du moins la concentration de gaz carbonique ça augmente inexorablement et voyez ici entre 1960 et juin 2021 ces courbes-là on les remet à jour presque quotidiennement voyez cette augmentation ça c'est des données qui viennent de Monaloa à Hawaï c'est un des endroits où on mesure le CO2 mais la circulation atmosphérique fait que ça se répartit partout autour de la planète et on peut faire les mêmes mesures à Rimouski ou à Montréal ou ailleurs donc le CO2 la concentration augmente beaucoup mon cours que je donne l'hiver je le remets à jour chaque année tellement ça change vite quand j'ai commencé à donner le cours c'était à peu près 2013 je crois et je dis aux étudiants vous allez voir on va arriver à 400 parties par million dans l'atmosphère ça paraissait un petit peu comme un chiffre magique et puis un jour je suis arrivé dans le cours on est arrivé à 400 ppm mais maintenant on est à 420 sans arrêt ça change à une vitesse qui est vraiment phénoménale alors on augmente la concentration de gaz carbonique et d'autres types de gaz aussi et puis vous vous souvenez de l'orange et alors la représentation ici de l'atmosphère est très mauvaise mais quand même elle nous sert à expliquer la notion de gaz à effet de serre qui est déjà familière pour beaucoup d'entre vous mais la particularité de certains gaz comme le gaz carbonique c'est qu'ils laissent passer très bien les rayons lumineux qui réchauffent la surface de la Terre mais quand cette énergie rebondit vers l'espace elle est en partie absorbée par le gaz carbonique qui la renvoie vers la Terre donc c'est ce qu'on appelle l'effet de serre l'énergie rentre vers la Terre mais elle ne ressort pas complètement il y a une partie qui reste et plus on augmente les concentrations de gaz à effet de serre plus cet effet est important c'est vraiment comme une serre c'est exactement le même principe c'est comme si vous laissez une auto sur un stationnement en plein été ça va se réchauffer dedans l'énergie lumineuse rentre mais les infrarouges la chaleur sous forme d'infrarouges elle n'arrive pas à sortir donc voilà on réchauffe la Terre à cause de cette augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et puis le résultat c'est comme 2 plus 2 égale 4 mais depuis les années 60 on voit vraiment cette augmentation de la température à la surface de la Terre qui est très très importante puis là aussi dans mon cours je disais jusqu'à récemment on a augmenté d'à peu près d'un degré depuis un siècle mais maintenant on est à 1,2 degré ça va beaucoup plus vite que tout ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques décennies et la suite il ne faut pas avoir la tête à papineau pour la deviner si on continue d'enrichir l'atmosphère en gaz carbonique les mêmes causes ont les mêmes effets et donc cette température augmente et augmente et augmente donc ça c'est le phénomène du réchauffement climatique et voilà comment on est devenu des transformateurs du climat mais sans le vouloir pas nécessairement méchamment alors ça quand on réfléchit un tout petit peu à ça puis quand on l'internalise quand on le réalise ça provoque toutes sortes d'émotions vraiment parfois des émotions très fortes alors certaines de ces émotions elles viennent surtout du fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'impact de ce changement du climat puis vous le devinez avec ce qu'on a dit avant mais on va voir quelques exemples vous avez entendu parler probablement du GIEC le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat c'est simplement un regroupement d'experts c'est pas toujours les mêmes ça change chaque année il y a un renouvellement qui fait le point périodiquement sur la situation du climat donc qu'est-ce qui change quels sont les impacts comment on peut s'adapter et comment on peut atténuer ces changements donc il y a plusieurs volets dans les rapports du GIEC et le rapport du groupe de travail numéro 1 qui décrit le changement du climat est paru il y a quelques mois on en a entendu parler dans les médias mais en 2022 on va en entendre parler beaucoup plus parce qu'il y a les rapports des groupes de travail numéro 2 et 3 sur les impacts sur l'adaptation sur l'atténuation qui vont sortir donc c'est important de savoir que le GIEC ça existe et c'est vraiment notre source de référence qui rassemble toutes les études qui se publie dans le monde qui est mise à jour régulièrement alors quand on lit ça on en entend sans arrêt parler dans les médias mais il faut le rappeler on voit les glaciers qui fondent on voit la banquise à son étendue minimale en septembre qui rétrécit dans l'hémisphère nord c'est pas sorcier la température augmente évidemment ça fond plus les océans que Jean-Christophe connait bien ils se réchauffent l'air se réchauffe donc l'air est en contact avec l'eau ça se réchauffe les océans montent comme le disait Jean-Christophe en partie parce que les glaciers les calottes glaciaires fondent mais aussi parce que l'eau plus chaude prend plus de place il y a une expansion thermique de l'eau donc qui contribue beaucoup à la remontée des océans et puis aussi on voit une acidification des océans c'est pas un effet du changement climatique mais c'est plutôt un phénomène parallèle c'est-à-dire que le gaz carbonique qui réchauffe le climat il se dissout en partie dans l'eau et en se dissolvant il acidifie l'eau et tous ces phénomènes-là ont des répercussions énormes sur nous quand on vit sur les côtes mais aussi sur la vie dans les océans en particulier le réchauffement et puis l'acidification et puis on voit les événements extrêmes qui augmentent en intensité qui augmentent en fréquence si j'avais fait ma conférence il y a un an et demi je ne vous en aurais pas parlé parce qu'avant le dernier rapport du GIEC c'était pas assez bien établi que le réchauffement climatique provoquait cette augmentation en fréquence en intensité mais maintenant c'est assez établi les évidences scientifiques sont assez fortes donc là je peux me permettre de le dire oui le réchauffement du climat augmente la fréquence et l'intensité des tempêtes tropicales des incendies etc. on en est rendu là on en est rendu aussi au stade où il y a des gens c'est pas juste les animaux et les plantes c'est des gens aussi qui commencent à se déplacer les endroits où ils vivaient ne sont plus convenables parce que le climat se réchauffe et puis évidemment la biodiversité les plantes et les animaux qui sont 24 heures sur 24 dehors 7 jours sur 7 réagissent à ces changements du climat parfois réagissent très rapidement et on le voit parfois ne sont pas capables de réagir et c'est plus troublant et probablement plus inquiétant quand c'est le cas au moins quand ça réagit ça veut dire qu'il y a une adaptation rapide qui peut se faire quand ça ne réagit pas on se demande à quel point les espèces vont être capables de résister à ces changements très rapides alors je vous disais que ça provoque toutes sortes d'émotions ces changements là et je vais un peu montrer quelques-unes des émotions les plus extrêmes et avant oui c'est vrai je ne voulais pas oublier de vous dire et ça vous n'en avez probablement pour la plupart jamais entendu parler il y a vraiment un regroupement équivalent au GIEC qui s'appelle l'IPBES on dit aussi l'IPBES qui est vraiment le GIEC de la biodiversité la biodiversité est en train de changer rapidement on perd beaucoup beaucoup d'espèces d'écosystèmes très rapidement et il y a une plateforme aussi intergouvernementale comme le GIEC qui fait le point sur la biodiversité mais qui est très très récente donc on en parle très peu dans les médias mais vous allez voir dans les années qui viennent on va en parler de plus en plus et le changement du climat et la crise la perte de la biodiversité ça va être deux crises environnementales dont on va parler de plus en plus pendant toute notre vie on va en entendre parler qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux on est pris avec ça pendant toute notre vie maintenant je vais en reparler un petit peu plus tard les émotions que cela engendre je n'ai aucune idée pourquoi j'avais mis cette photo c'est une belle photo voilà oui c'est ça je pense que c'était un petit peu pour nous faire un petit peu de bien au coeur avant de passer dans ce qui est un peu plus difficile donc on voit des gens qui vraiment je ne dirais même pas son nom d'ailleurs je ne sais pas qui c'est exactement mais je ne dirais pas son nom c'est trop stressant mais on observe du déni de moins en moins on observe du déni pour toutes sortes de raisons et on appelle ça le climato-négationnisme parfois ce n'est pas du scepticisme parce que c'est bien d'être sceptique tout ce que je vous dis vous n'êtes pas obligés de l'accepter parce que je vous le dis alors informez-vous essayez de le comprendre c'est bien d'être sceptique le négationnisme c'est autre chose puis je l'ai défini à partir de la définition du négationnisme j'ai défini le climato-négationnisme alors c'est un déni des faits malgré la présence de preuves qui sont flagrantes dans ce cas-ci sont rapportées par les scientifiques et ça a des fins économiques ou idéologiques ou politiques donc évidemment pour s'attaquer au changement climatique il va falloir diminuer les émissions de carbone et ça ça ne fait pas l'affaire des gens qui vendent des énergies fossiles donc il y a des impacts économiques très importants à mettre en oeuvre certaines des solutions mais il y a aussi ça remet en cause toutes sortes d'idéologies parce qu'il faut coordonner les efforts il faut des instances qui coordonnent à des niveaux qui sont nationaux ou internationaux et ça heurte aussi l'idéologie de certaines personnes et puis il y a aussi évidemment des bénéfices politiques à dire ne vous inquiétez pas tout va bien aller je prends soin de tout et ne vous inquiétez pas donc c'est pour ça qu'on assiste à ce climato-négationnisme mais qui heureusement est en train de s'évaporer peu à peu et qui diminue assez rapidement d'ailleurs on le voit dans les élections qui s'enchaînent on va dans la bonne direction du moins dans l'acceptation des changements climatiques alors mais ça va toujours exister il y a des gens qui croient que la Terre est plate encore que les espèces n'évoluent pas donc ça va toujours toujours exister mais on en entendra de moins en moins parler à l'autre bout du spectre des émotions il y a des gens pour qui le changement climatique c'est presque une crise existentielle et qui en font l'objectif de leur vie de lutter contre les changements climatiques et vous avez entendu parler de Greta Thunberg elle était à Montréal il y a deux ans et donc elle elle symbolise un petit peu cette énergie cette rage de voir ce climat qui change et d'avoir l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions ou que personne s'en occupe de manière sérieuse elle symbolise bien ça donc ce sont les deux extrêmes puis entre les deux il y a la plupart d'entre nous on est pris dans toutes sortes d'émotions et dans la diapositive où il y avait des mots qui introduisaient la troisième section on parlait des peurs on parlait des craintes on parlait un petit peu du déni on parlait du scepticisme on parlait de quoi déjà c'était quoi les autres mots vous n'avez pas suivi on parlait aussi enfin je vais la remettre un petit peu plus tard voilà on parlait aussi de sentiments de culpabilité voilà c'est ce que je cherchais quand je suis venu ici faire cette conférence je me sens un petit peu coupable ça me prend du pétrole pour venir ici mais on ne peut pas s'en sortir on est pris dans cet engrenage il y a aussi on a tendance aussi à s'accuser mutuellement de ne pas faire assez de choses donc voilà dans cette troisième partie on est rentré un peu dans le phénomène des changements climatiques on m'aime beaucoup et puis dans la dernière partie on va se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on a l'impression que finalement on ne sait pas trop quoi faire on est comme des petits individus sur une grande planète et on voit bien ce qui se passe mais on se sent un petit peu impuissant et puis on va terminer enfin je vais essayer de vous dire pourquoi c'est tellement important d'apprécier la nature autour de nous et d'apprécier les conditions dans lesquelles on vit malgré ces problèmes-là je te laisse la suite Jean-Christophe et puis on revient pour la dernière partie merci évidemment moi je vais m'occuper du volet observer la beauté de la vie parce que ça fait un peu partie de mon métier quotidiennement je suis capable d'aller voir des scènes qui sont grandioses vous en avez vu quelques-unes les caribous au sommet des Chic-Chocs le renard croisé à Terre-Neuve donc plein de photos puis plein d'environnements puis d'animaux qui sont vraiment magnifiques l'étoile de mer ici vous voyez par exemple c'est à Pointe-au-Père puis souvent moi-même quand je suis arrivé à Rimouski je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait dans l'estuaire du Saint-Laurent à mes yeux il y avait plein de choses mais je n'avais pas idée qu'il y avait autant d'étoiles de mer qu'il y avait autant d'oursins autant de phoques autant de vies bref puis ça a été une belle surprise pour moi quand j'ai fait le bac de découvrir tout ce qu'on y retrouvait autant dans le golfe que dans l'estuaire directement tout ça pour dire que ces grandes beautés-là sont très 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 fragiles puis nous dans notre tête même si c'est un petit petit changement ça peut avoir un impact qui est immense sur tout ce qui est biodiversité puis sur l'environnement de façon générale puis spécialement dans le milieu marin Dominique l'a souligné c'est extrêmement fragile par exemple une augmentation de 0.1 degré de la température de l'océan peut avoir un impact immense sur la survie de certains coraux puis c'est la même chose avec le homard d'Amérique dont je vous ai parlé tantôt lui aime les températures entre 15 et 20 degrés mais si on change de braquette bien le homard lui va décider de migrer vers le nord changer son aire de distribution ça va peut-être avoir un impact sur d'autres espèces tout ça pour dire que les petits changements qui nous paraissent anodins ont parfois vraiment je vous partage une dernière anecdote parce que c'est une photo qui m'est très très chère non seulement parce que c'est une espèce aussi vous l'aurez deviné c'est un beluga qu'on retrouve dans le Saint-Laurent aussi c'est une espèce qui est en déclin depuis plusieurs décennies pour des raisons qu'on est capable d'émettre des hypothèses mais c'est pas nécessairement très très clair même si on est capable de mettre le doigt sur certaines choses et puis j'ai eu la chance de travailler même le privilège de travailler sur un bateau de la garde côte-serre canadienne un brise-là qui s'appelle la Moonsen donc c'est un navet qui sert également de brise-là pendant la mission scientifique qui était organisée qui s'appelait Odyssée-Saint-Laurent par le réseau Québec maritime qui est basé à Lucar à n'importe quel moment on pouvait recevoir par exemple un appel pour dire salut je suis dans la baie de Gaspé j'ai besoin de passer donc on annule tout ce qui était station d'échantillonnage on allait briser de la glace on revenait à la science c'est vraiment de l'opportunisme au niveau des scientifiques et puis les installations sont vraiment fascinantes tout ça pour dire qu'on naviguait dans le coin du fjard du Saguenay puis dans le coin du fjard on a toujours il y a plein de choses qu'on est capable de voir spécialement dans la période durant laquelle on était présent et puis il y a des belugas aussi donc au large je commence à regarder un petit peu plus c'est très très souvent si je ne suis pas dans les laboratoires en train de prendre des photos j'étais sur le pont en train de regarder ce qui se passait parce que c'était tellement beau puis on n'a pas beaucoup la chance d'aller sur l'eau l'hiver nous on était comme fin mars environ donc c'est vraiment de toute beauté donc je repère un petit dos blanc au large puis je reconnais tout de suite que c'est un beluga je suis déjà content de l'avoir vu dans son environnement naturel parce qu'on n'en voit pas fréquemment du moins pas de notre côté à nous du côté sud à Rimouski et puis là 45 minutes vont passer on va continuer de naviguer puis là on arrête à une station d'échantillonnage pour faire des expériences scientifiques puis là j'ai été chanceux parce que des fois on fait des stations d'échantillonnage où il va y avoir des mouillages ou des rosettes ou autre où on n'arrête pas les moteurs du navire tout continue de tourner ça fait du bruit on entend moins bien mais pour celle-ci il fallait arrêter les moteurs parce que dans les laboratoires c'était tellement précis comme expérience qu'il fallait qu'il y ait le moins de vibration possible puis quand les moteurs s'arrêtent on dirait qu'on réentend tout ce qui se passe alentour de nous surtout sur le pont avant donc j'ai pris mes photos en laboratoire des scientifiques après ça je suis allé à l'extérieur puis là j'ai entendu un souffle les journées étaient vraiment longues sur le bateau parce que je prenais beaucoup d'images fait que j'ai entendu le souffle mais je ne vois rien je me suis dit bon JC tu dois être fatigué passe à autre chose mais là je vois le beluga qui passe directement sous le navire je le vois à 90 degrés en regardant vers l'eau puis là il passe en dessous là je commence à être fébrile puis excité parce que je me dis ok c'est sûr qu'il ressort de l'autre côté mais finalement c'est pas ça qui est arrivé j'ai vu une queue blanche qui était vraiment vraiment loin puis là je me suis dit bon ça y est il est reparti il est passé à autre chose mais non quelques minutes plus tard je reste patient je demeure sur le pont puis là je revois le beluga mais il s'en vient directement avant moi je regarde le fond de la salle il était à peu près là puis là il sort il sort il finit par arriver juste à mes pieds puis il nous regarde puis là il replonge je ne sais pas si vous avez déjà vu un beluga de près mais là vous le voyez peut-être ils ont toujours l'air d'avoir une espèce de sourire c'est comme s'il était venu nous dire bonjour puis lui on dirait qu'il avait un élan d'optimisme qui m'a vraiment donné beaucoup de joie puis beaucoup d'excitation non seulement parce que je le voyais mais aussi de la façon qu'il est venu à la surface c'était vraiment comme s'il venait pour nous saluer il va être resté environ 45 minutes autour du bateau puis à un certain point ils ont fait l'appel pour dire salut il y a un beluga qui se promène alentour du bateau si vous voulez aller voir allez-y c'est vraiment impressionnant ça fait qu'on s'est ramassé une vingtaine sur le pont à l'observer des scientifiques des professeurs des membres de l'équipage des matelots moi j'étais là aussi bref tout le monde s'y est retrouvé parce qu'on voulait absolument le voir puis oui j'ai des photos mémorables puis oui je suis vraiment content de pouvoir l'avoir vu puis d'avoir des dizaines d'images mais ce qui m'a le plus frappé c'est qu'il n'y a personne qui est resté indifférent à ce moment-là c'est impossible en fait on voit le beluga venir à presque nos pieds puis si j'avais voulu sauter dessus en dehors du bateau j'aurais pu évidemment je le ferais pas mais il était tellement prêt puis on a tellement eu un moment intime avec la faune que tout le monde est resté ébahi puis on en a reparlé pendant des jours après c'était un moment fort peu importe les résultats scientifiques qu'il y a eu tout le monde était content du beluga j'exagère mais vous comprenez que ça a été vraiment un beau moment pour tout le monde qui était sur le navire moi inclus même chose que pour les caribous je risque de jamais revivre ce moment-là puis je pense que même si j'avais été dans l'eau pour faire de la photo sous-marine non seulement ça aurait été plus néfaste pour le beluga en tant que tel vision que j'avais qui était vraiment en plongée à partir du bateau puis qui me donnait une belle clarté une belle clarté d'eau comme si j'y étais en fait depuis quelques années je partage mes images sur les médias sociaux les Instagram les Facebook et autres de ce monde c'est des plateformes qui sont grandement critiquées moi le premier je suis pas ultra fan mais ça me sert vraiment d'un moyen de communication qui est super efficace je suis capable de partager de l'information avec des gens auxquels je n'aurais jamais contact si ce n'était pas des médias sociaux puis au fil des ans j'ai développé une base avec des dizaines de milliers de personnes puis à chaque jour je suis capable de publier une image puis ce que j'essaie de faire le plus possible je le faisais moins au début parce que dans ma tête l'image était capable de parler d'elle-même mais ce n'est pas tout le temps le cas je réalise que les gens vont découvrir des nouvelles espèces qu'ils ne savaient pas qu'on avait au Québec ils vont découvrir des nouveaux paysages des nouveaux environnements puis ils vont réaliser aussi à quel point notre biodiversité est unique elle est riche puis on est vraiment chanceux d'avoir ça ici au Québec puis dans le pays tout ça pour vous dire que maintenant j'associe toujours un texte informatif du sujet puis j'essaie de partager ce que moi je connais ce que moi j'ai observé comment la photo a été prise ça permet aux gens de se remettre à ma place puis de vivre le moment un peu avec moi mais aussi d'apprendre sur certaines espèces qu'ils ne connaissaient peut-être même pas puis d'autres réactions que je vais avoir même dans mon entourage immédiat c'est ouais mais tu n'avais pas peur tu n'avais pas peur du coyote tu n'avais pas peur de l'ours noir tu n'avais pas peur du lynx et puis moi ça ne m'a même pas traversé l'esprit parce que quand je les vois même s'il a l'air intimidant comme ça ici je suis capable de réaliser en l'observant qu'il y a toujours un petit côté qui est un peu plus fragile un peu plus timide la même coyote que je viens de voir qui était un peu plus en bas de chasse avec un regard un peu intimidant qui peut faire peur à certaines personnes bien il a presque l'air de sourire des fractions de secondes après puis on a toujours des moments comme celui-ci en nature qui me font réaliser que oui ils ont des grosses canines oui ils ont l'air imposants oui ils sont massifs mais ils sont aussi fragiles que nous on est capable de l'être puis quand on est capable de contempler puis de s'arrêter puis de vraiment admirer ce qu'on a autour de nous bien ça devient intuitif de vouloir le protéger ça devient facile moi je les trouve tellement beaux que je n'aurais jamais le goût d'échasser par exemple je n'aurais jamais le goût de faire quoi que ce soit de mal ou de faire une action qui pourrait avoir un impact sur n'importe quel animal que j'ai réussi à photographier auparavant que ce soit l'ours noir qui a l'air méchant ou l'eau mort dans l'eau qui a l'air un peu moins inséminant quand même je relève la parole à Dominique pour compléter merci alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand chose et puis pourquoi c'est important mais Jean-Christophe va déjà beaucoup beaucoup élaborer sur ce sujet là de savoir observer apprécier la nature bon on voit sans arrêt des articles concrètement que peut faire le citoyen alors on lit ça puis on se dit ok j'ai peut-être trouvé cette fois-ci ce que je peux faire de plus important alors bon les transports faites attention au transport notre alimentation notre habitation essayez de prendre les bonnes décisions nos voyages à quand même bien calculer ça sans arrêt de prendre l'avion pour un oui pour un non puis tous nos achats c'est toujours important et puis l'implication sociale donc tout ce qu'on fait en fait est important et voici une implication demain il y a des dizaines de milliers d'étudiants au Québec qui vont être en grève pas de cours et certains vont être dans la rue comme il y a deux ans et peut-être on aura des milliers d'étudiants dans la rue à Montréal pour le climat c'est quand même assez incroyable qu'on en soit rendu là des manifestations contre les changements climatiques mais c'est une des manières d'exprimer toutes ces émotions-là et de se rencontrer et puis de faire pression évidemment mais aussi juste d'échanger et de se rassurer un petit peu et pour terminer vous êtes tellement attentif là c'est à la fois pas juste nombreux mais attentif c'est vraiment agréable on aurait dû faire deux heures pas juste une heure mais je vais terminer avec un petit exercice et je vais avoir besoin que vous m'aidiez un petit peu alors on vit une crise climatique une crise de la biodiversité une crise environnementale il y a aussi d'autres problèmes environnementaux et une crise c'est quoi ? c'est un moment de vérité c'est un moment de changement ça c'est dans l'étymologie du mot crise ça vient du grec c'est vraiment dans la construction du mot mais c'est une crise qui est forcée de l'extérieur on aurait préféré l'éviter cette crise-là et c'est pas désiré puis il y a clairement un grand défi à surmonter et les crises on peut en vivre des crises personnelles ça peut s'appliquer à une personne là ça s'applique à toute l'humanité et il existe pour les personnes des thérapies de crise puis là je me suis permis de reprendre une photo de Jean-Christophe JC à gauche vous voyez on est dans la brume dans le brouillard et puis à droite on est dans la lumière et dans le soleil puis quand on vit une crise on ressort si possible c'est ce qu'on souhaite dans le soleil parfois ça se peut qu'on n'y arrive pas c'est pour ça qu'on a des suicides c'est pour ça qu'on a des drames puis les psychologues une partie de leur travail et la psychologie une partie de ses avancées ça a été de un peu mieux comprendre quels sont les facteurs qui font qu'une personne elle va plus facilement ou plus difficilement sortir d'une crise et il y a quelques années j'ai lu il y a deux ans j'ai lu un livre il venait toujours de sortir de quelqu'un qui s'appelle Jared Diamond qui a écrit plusieurs livres depuis 10-15 ans Guns, Germs and Steel et d'autres qui sont la plupart traduits en français et le dernier en tout cas c'est celui qu'il a publié il y a deux ans s'appelle Uphival et je ne sais pas s'il est traduit en français peut-être et en gros ce qu'il a fait je pense que sa femme est psychologue et en gros ce qu'il a fait c'est qu'il a regardé les facteurs qui font en sorte qu'une personne va se sortir plus ou moins d'une crise personnelle et il s'est demandé si on pouvait prendre ce cadre de réflexion pour les nations quand une nation un pays vit une crise ça peut être une crise sanitaire ça peut être une crise économique ça peut être une crise militaire comment est-ce que le pays s'en sort ou ne s'en sort pas c'est-à-dire tombe dans la guerre vous voyez Haïti vit beaucoup beaucoup de crises les unes par-dessus les autres et n'arrive pas à s'en sortir d'autres pays s'en sortent donc il a fait ce travail-là ça lui a pris tout un livre puis je me suis dit tiens ce serait intéressant de faire la même réflexion de prendre ces différents facteurs et de se dire est-ce qu'on peut les appliquer à l'humanité et voir si on a les outils qu'il faut pour se sortir de cette grande crise-là donc je vais essayer de faire alors voilà le livre que j'avais dans les mains j'ai oublié de vous le montrer à l'écran et puis il y a un tableau dans ce livre où il liste tout un tas de facteurs 12 facteurs j'en ai choisi quelques-uns on ne va pas passer les 12 mais je vais en prendre quelques-uns je vais vous les expliquer et on va voir si l'humanité elle a les ressources pour sortir de cette crise alors il y en a 8 j'avais peur que ce soit trop et trop long mais je vais vous les expliquer un par un et puis vous allez m'aider à voir si quand on les applique à l'humanité on a ce qu'il faut ou pas alors pour un individu si on a une grosse crise ça peut être une grosse maladie qui nous tombe dessus ça peut être une immense peine d'amour ça peut être un burn-out ça peut être une dépression il y a tellement de un accident il y a tellement de choses qui peuvent provoquer des crises et puis voilà on est dans la crise un des premiers facteurs qui va nous aider à nous en sortir ou au contraire qui va nous ralentir c'est si on accepte qu'on est dans un état de crise au moins ça c'est le premier pas alors quand on applique ça à l'humanité est-ce que comme humanité on accepte que l'on est dans un état de crise environnementale selon vous est-ce que on est arrivé là à l'accepter ou pas vous m'inquiétez là non vous pensez que non oui non non alors moi j'entends plus des non mais vous parlez pas très fort des oui ou des non bon j'entends des oui et j'entends des non alors c'est un petit peu équilibré moi j'avais mis un oui mais je vais le corriger pour mettre un oui non donc ça c'est le premier facteur il faut qu'on l'accepte évidemment si on fait du déni du négationnisme on ne peut pas l'accepter le deuxième facteur important pour une personne c'est qu'on a d'accepter qu'on a un rôle à jouer c'est-à-dire que si on attend juste une pilule du médecin si on reste couché puis qu'on attend ça va être beaucoup plus dur de s'en sortir que si on accepte qu'on a des petits pas à faire des petits efforts à faire qui vont devenir plus grands après ça c'est une étape importante aussi dans une crise personnelle alors comme humanité est-ce qu'on accepte qu'on a un rôle à jouer ah ben là j'entends que des oui bon vous êtes nombreux vous êtes concentrés puis en plus vous répondez c'est extraordinaire donc j'entends vraiment des oui bon alors moi aussi je pense que oui on sait bien que c'est à cause de nous puis qu'il faut faire des choses on sait pas toujours quoi faire mais il faut faire des choses bon le troisième enfin un des facteurs suivants qui est identifié par les psychologues apparemment moi je suis pas psychologue c'est de bien identifier le problème d'être capable de cerner le problème et de le délimiter par exemple si on on vit une peine d'amour qui nous vraiment nous jette à terre on reste dans le fond de notre lit est-ce qu'à un moment donné on va être capable de se dire que c'est pas tout le monde qui nous rejette ou bien qu'on a encore des amis ou que ça va bien dans tel ou tel secteur de notre vie est-ce qu'on arrive à délimiter ce gros gros problème qui nous envahit toute notre vie ou bien est-ce qu'on arrive pas à le délimiter on a l'impression que tout est perdu alors à l'échelle de l'humanité cette crise environnementale que l'on vit est-ce que on est capable de la délimiter c'est-à-dire de voir qu'il y a quand même d'autres choses qui vont pas si mal faire la part des choses non c'est pas facile oui oui non allez-y donc un petit peu plus fort les étudiants demain ils vont faire plus de bruit que vous alors j'entends des oui et des non donc c'est comme un oui non et moi j'avais dit oui je pense que je suis un petit peu optimiste bon quatrième facteur accepter de recevoir de l'aide de l'extérieur quand on est dans une crise personnelle au début on veut pas nécessairement que d'autres personnes nous aident mais c'est un facteur très important d'accepter de l'aide de l'extérieur c'est pour ça que les alcooliques anonymes existent c'est pour ça que tous les groupes de discussion anonymes existent c'est extrêmement important et c'est possible de trouver des modèles des gens qui sont passés par les mêmes étapes puis on se dit ok mais cette personne là c'est vrai ce qu'elle dit c'est exactement ce que je ressens puis moi je vois pas comment je peux m'en sortir mais elle a réussi donc ça me donne de l'espoir alors nous comme humanité est-ce qu'on a d'autres modèles sur d'autres planètes d'autres humanités qui ont vécu les mêmes choses non ça c'est vous dites tous non ça c'est clair bon ben là je suis d'accord donc on a vraiment pas de modèle c'est à nous d'inventer un modèle c'est à nous de réfléchir d'être créatif d'être courageux de trouver comment faire on n'a pas de modèle on n'a personne de l'extérieur qui peut nous dire comment faire ça fait un petit peu peur de réaliser ça mais c'est ça la réalité un autre facteur c'est de réussir à s'auto-évaluer avec honnêteté autrement dit de réussir à faire un petit peu un bilan c'est quoi les atouts qu'on a quelles sont nos forces quelles sont nos faiblesses parmi nos faiblesses il y en a peut-être certaines qui nous ont prédisposés à avoir ce problème si on a un burn-out si on fait une dépression peut-être qu'il y a des traits de notre caractère sans qu'on le sache qui nous ont un petit peu aidé à tomber là-dedans mais inversement on a peut-être aussi des forces des forces qui vont nous aider donc quand on est capable de faire ce bilan c'est vraiment un grand pas en avance où on a déjà fait beaucoup de progrès et nous comme humanité est-ce qu'on est capable de s'auto-évaluer de se dire bon on est vraiment dans la merde dans des sales draps avec cette atmosphère ce climat ce pétrole mais est-ce qu'on a quand même des forces bon alors j'entends plein de oui et puis toutes sortes de commentaires mais j'ai une majorité de oui 60% de oui alors on est d'accord bon un autre facteur que les psychologues identifient c'est si on a eu des crises des expériences dans le passé sur lesquelles on peut s'appuyer qui nous donnent confiance qu'on est capable de s'en sortir et nous l'humanité tous toutes et tous partout sur la planète est-ce qu'on a déjà vécu des grandes crises dans l'histoire de l'humanité oui il y a quand même vraiment des très très grosses crises très très grosses crises des guerres mondiales des dizaines de millions de morts on s'est exterminé toutes sortes de crises et est-ce qu'on peut aller puiser là-dedans pour voir ce qui a aidé à s'en sortir ou ce qui nous a fait tomber dans ces crises ou ce qui nous les a fait éviter est-ce qu'on est capable d'aller monsieur vous êtes tellement pessimiste comment pesiox pesiop ok wow bon alors c'est quoi la réponse ici est-ce que ces crises passées peuvent nous aider 60% de oui bon moi je suis quand même d'accord il y a tellement 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 de choses abominables qui sont arrivées dans l'humanité il me semble qu'on a des choses à prendre mais je ne sais pas si on les apprend vraiment parce qu'on retombe toujours c'est ça le problème bon vous avez peut-être raison finalement bon un septième facteur je dis parfois j'ai pris des facteurs je les ai mis ensemble c'est la patience disons la capacité à tolérer l'incertitude si on a une maladie très grave vous savez à quel point c'est incertain on ne sait jamais trop comment même une petite maladie des fois un jour on se lève puis on se dit je suis foutu puis le lendemain on se dit finalement ce n'est pas si grave nos émotions sont très variables mais est-ce qu'on a la capacité à tolérer cette incertitude et à accepter que ça va être lent ça va peut-être prendre très longtemps alors c'est difficile peut-être de transcrire ça à l'échelle de l'humanité mais on peut peut-être essayer pensez-vous qu'on a cette capacité à comme je vous ai dit toute notre vie on va être pris avec cette question de changement climatique ça ne peut pas se régler très rapidement mais est-ce qu'on va avoir la patience d'appliquer toutes sortes de remèdes dans la durée puis de faire des efforts dans la durée vous dites oui monsieur vous aussi ah ben non mais allez-y c'est important de faire un sondage scientifique donc vous dites oui ou vous dites non bon 77% de oui ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment bien puis par zoom 75% de oui donc moi aussi je pense que de toute façon on n'a pas le choix c'est comme ça que je vois les choses on n'a pas le choix puis finalement enfin c'est pas finalement mais disons c'est l'huitième que j'ai retenu apparemment d'après la psychologie quand on a une personnalité très rigide ou quand on a des valeurs très profondes desquelles on n'est pas capable de déroger c'est plus dur de sortir d'un état de crise parce que parfois ça demande tellement de remise en cause et même des changements dans notre vie importante que la flexibilité de la personnalité c'est un facteur qui nous aide alors comme humanité bon on partage pas tous les mêmes valeurs il y a quand même beaucoup de valeurs suivant les endroits ou les gens à qui on parle mais globalement est-ce qu'au fil de l'histoire nos valeurs ont changé est-ce qu'on est capable de faire ces changements 82% de oui et par zoom 87% de oui donc et moi ça je suis certain qu'on a cette capacité parce que nos valeurs ont beaucoup changé regardez aujourd'hui on pense que c'est super de faire des mariages d'amour de rencontrer une personne qu'on aime puis de passer sa vie avec ça paraissait complètement idiot il n'y a pas si longtemps on se disait il faut bien calculer ça puis c'est les parents qui vont s'en occuper c'est bien plus sûr comme ça mais nous on ne pense plus comme ça peut-être que ça va changer parce que 50% des gens se séparent donc peut-être ça ne marche pas si bien alors bon oui je pense qu'on a quand même une flexibilité donc c'est vrai que je suis peut-être optimiste finalement mais je trouve que vous avez quand même dit beaucoup de oui et je pense qu'il y a deux choses premièrement on est dans la dans la merde disons on est dans la on a des gros problèmes il faut le reconnaître puis on est tous d'accord surtout vous monsieur mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde et je pense qu'on a les ressources pour s'en sortir mais probablement qu'on va perdre des choses qu'on ne retrouvera peut-être jamais et moi qui suis biologiste je vois qu'on perd des espèces qu'on ne retrouvera probablement jamais donc c'est un peu comme si on avait une maladie très grave puis je crois qu'on va guérir mais on ne sera peut-être pas aussi en forme après on aura peut-être perdu des choses importantes espérons qu'on en retrouve d'autres avec notre créativité mais c'est un petit peu comme ça que je vois les choses du moins aujourd'hui ou hier quand j'ai préparé ça peut-être dans la semaine prochaine ça va être différent donc je ne veux pas finir là-dessus puis j'ai emprunté une photo à Jean-Christophe parce que c'est vrai que c'est vraiment important de délimiter les choses et puis moi quand je vais dans la nature et quand je dis la nature ça peut être un parc à Montréal quand je viens à Montréal j'aime bien les marcher dans un parc juste de voir des plantes de voir des oiseaux ou de les entendre l'autre jour je pense que c'est le parc Jari il n'y a presque pas d'oiseaux dans ce parc j'ai juste entendu un vireo aux yeux rouges puis c'est les seuls que j'ai entendus mais il reste quand même que j'étais content de l'entendre et donc moi je trouve que voir la nature observer la nature même si c'est une petite fleur sur le trottoir je ne sais pas pourquoi mais je trouve que ça donne de l'espoir la vie est là depuis des milliards d'années je ne peux pas croire qu'on va tout briser en quelques siècles donc je suis quand même optimiste puis je trouve que c'est très important de finir avec une note optimiste liée à la nature voilà on a terminé je pense merci beaucoup merci Jean-Christophe merci est-ce qu'on retourne chez soi ou est-ce qu'on discute un petit peu je ne sais pas mon micro je l'ai éteint en pensant l'allumer alors merci beaucoup Dominique et Jean-Christophe si vous voulez poser des questions il y a nos deux micros de chaque côté pour ceux qui sont en ligne aussi Catherine est-ce qu'il y a des questions déjà rentrées ah on a une question ça va vous laisser le temps de réfléchir dans la salle alors ben moi je coupe l'optimisme et je demande David Suzuki a dit à une rencontre avec des membres du réseau pardon jeunesse des premières nations Québec Labrador on ne peut que diminuer la chute messieurs qu'en pensez-vous nos efforts ne peuvent que diminuer la chute je te laisse débuter Dominique ça va m'inspirer mais c'est un peu l'idée de la maladie on a une maladie puis on ne va pas en ressortir aussi en forme qu'avant la maladie donc on est dans une chute on peut la diminuer mais je pense qu'on on n'est pas obligé de tomber et puis de mourir quand on va tomber on peut se faire mal on va se faire mal mais on n'est pas obligé de mourir donc on peut diminuer la chute mais il me semble qu'il y a quelque chose après c'est quoi le résultat de cette chute il me semble que la chute ne va pas être mortelle comment la tombe très pessimiste essioc je suis un peu dans la même voix que Dominique pour répondre à la question il y a tellement de choses qui m'inspirent au quotidien que j'ai de la misère à accepter que justement la chute va être mortelle comme tu l'as souligné puis je me dis que si on a été capable de faire des aussi gros changements tous ensemble j'imagine qu'on est capable d'inverser la situation également je vois le verre définitivement à moitié plein plus qu'à moitié vide même si la situation est alarmante et drastique mais c'est vraiment que j'ai un métier qui me permet de m'inspirer de la nature puis de ce qu'on voit puis de quelle façon on est capable de la protéger au quotidien donc je suis peut-être dans une situation privilégiée à ce niveau-là mais je demeure optimiste puis je suis convaincu que la chute on est capable de s'en sortir puis il faut lire David Suzuki c'était tellement un grand scientifique David Suzuki après il a fait toute sa carrière en vulgarisation scientifique mais avant c'était un scientifique extraordinaire et puis il a publié une bonne quarantaine de livres il faut en lire au moins la moitié il y en a qui sont très courts la déclaration de dépendance très intéressante très court moi j'aimerais savoir Dominique depuis le début de votre carrière si vous voyez si vous observez une différence quand vous parlez des changements climatiques des problèmes environnementaux dans la réception du public je pense que oui quand même oui 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 mais déjà ça intéresse beaucoup plus les gens parce qu'on en parle sans arrêt puis on sent maintenant vous avez vu les campagnes électorales tous les partis maintenant sont obligés d'en parler avec plus ou moins d'honnêteté mais ils n'ont pas le choix et donc oui c'est vraiment un sujet qui a pris beaucoup de place puis vous allez voir que le sujet de la biodiversité va aussi en prendre beaucoup beaucoup parce qu'on est en train de ce tissu vivant on est en train quand même de l'endommager beaucoup beaucoup puis là on commence à voir les effets aussi mais c'est un peu comme si on était 30 ans en arrière par rapport au changement du climat mais on va en parler de plus en plus d'ailleurs Radio-Canada m'a demandé de faire une chronique toutes les semaines sur la biodiversité puis j'ai dit je vais en faire une par mois mais c'est un sujet qui est très important il faut nous comme scientifiques aussi qu'on en parle de plus en plus on vous écoutera Madame si vous voulez poser votre question en fait c'est un peu un commentaire parce que j'ai trouvé ça intéressant la perspective psychologique sur comment gérer les crises et tout ça mais ça m'a laissé un peu sur ma fin parce que j'ai l'impression qu'on oublie l'aspect sociologique politique puis qu'en fait une grosse partie des problèmes c'est qu'il y a une dynamique d'acteurs qui ont des buts qui s'opposent puis qu'en fait c'est le rapport de force qu'il va falloir inverser à un moment donné parce que c'est ça qui nous manque puis donc j'ai l'impression que les évidences scientifiques elles sont là elles sont connues mais que c'est surtout le fait que on n'a pas les mêmes objectifs les gens qui sont au pouvoir puis les gens qui s'inquiètent du sort de la Terre donc voilà je voulais savoir ce que vous en pensez il y avait deux choses que j'en pense la première c'est que j'ai oublié de le dire puis je voulais le dire que quand on fait le parallèle entre l'individu et l'humanité il nous manque des choses il nous manque le rôle du leadership du travail de groupe et des institutions qu'on n'a pas au niveau de l'individu mais qu'on a au niveau des nations ou de l'humanité et ça revient un petit peu à ce que vous dites je pense que cette dimension là je n'en ai pas du tout parlé mais c'est vrai qu'il faut l'ajouter à cette analyse là je suis tout à fait d'accord et puis j'avais un deuxième point avant de commencer à parler j'avais un deuxième point que j'ai oublié j'ai oublié ça reviendra en répondant à la deuxième question bonjour j'ai deux questions si j'ai le temps sinon j'en prendrai qu'une la première pour rester positif mettons est-ce qu'on a eu des bonnes surprises en tant que scientifique sur une capacité de résilience de certains animaux ou certains organismes qu'on n'avait pas prévus avant de le vivre mais maintenant qu'on est dedans est-ce que vous voyez certains phénomènes à souligner ? oui 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 tout à fait on voit par exemple que l'évolution des espèces qui est un phénomène assez lent en réalité parfois peut aller quand même assez vite on appelle ça la micro-évolution on peut l'avoir et ça peut parfois aller assez vite quand les temps de génération sont courts c'est-à-dire les espèces qui se reproduisent vite 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 par contre pour un ours un éléphant une baleine c'est forcément l'évolution ne peut pas aller très rapidement mais parfois oui on a des bonnes surprises si on veut et puis donc mon deuxième point qui est revenu c'est que ah ben non il vient de repartir non mon deuxième point c'est que pour moi et je peux me tromper vraiment mais j'ai l'impression que les gouvernements c'est simplement le reflet de ce qu'on a en dedans de nous c'est-à-dire que si c'était clair pour tout le monde qu'on est prêt à faire des pas en avant très très rapides les gouvernements le feraient automatiquement mais la réalité c'est qu'on n'est pas aussi près qu'on le pense on a beaucoup de bonne volonté mais dans nos actes de tous les jours on a beaucoup de contradictions on a beaucoup de paradoxes et il faut l'assumer et je pense que le fait que les gouvernements n'agissent pas plus vite c'est juste que ça reflète nos contradictions juste pour faire du pouce sur la première question avez-vous des exemples d'animaux qui se sont plus adaptés ou des histoires positifs ? oui c'est un bon et un mauvais exemple mais mon collègue Denis Réal à l'UQAM on se connait depuis très longtemps et on a travaillé ensemble il y a déjà assez longtemps on étudiait des écureuils au Yukon et là-bas le climat s'est réchauffé très rapidement et on voyait que les écureuils se reproduisaient de plus en plus tôt au printemps et on a publié des articles où on montrait qu'il y avait une micro-évolution très très rapide beaucoup plus rapide qu'on pensait donc ça c'est un bon exemple par contre la science est faite de telle sorte qu'on découvre des choses et parfois dix ans après on se rend compte que ce qu'on avait découvert n'était pas comme on le pensait et effectivement plus tard on s'est rendu compte que ces écureuils même si le climat continue de se réchauffer ils n'ont pas eu cette tendance à se reproduire de plus en plus tôt qui a continué il y a comme eu un renversement de tendance donc ce qu'on avait cru trouver et finalement on s'est rendu compte que c'était moins valable qu'on pensait mais c'est quand même un exemple intéressant et du côté des renards que vous observez dans quel changement vous avez noté alors là c'est intéressant parce que sur l'île Bilot où j'ai étudié les renards donc ça se réchauffe très 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 nettement ça fond la glace tout ce qui est ça fond très nettement la végétation pousse de plus en plus très très nettement par contre dans les niveaux trophiques supérieurs chez les herbivores chez les prédateurs pour l'instant on ne voit pas de changement et scientifiquement c'est intéressant pourquoi est-ce que ce que l'on voit à la base ça ne monte pas dans l'écosystème et on pense que c'est parce que les prédateurs dans l'écosystème ont un rôle très important ils limitent les herbivores la quantité d'herbivores et donc même s'il y a plus de plantes pour l'instant il ne peut pas y avoir plus d'herbivores et donc ça n'affecte pas les prédateurs et c'est un petit peu on ne s'attendait pas à ça et probablement qu'à un moment donné on arrivera à un seuil où il y aura beaucoup plus de plantes encore plus et là on va avoir peut-être d'autres herbivores mais donc oui on voit des changements mais pas de tous ceux qu'on pense avoir Madame la deuxième question ah il y a une autre ok alors allez-y puis après on reviendra à vous je ne sais pas si ça ça rentre dans qu'est-ce que vous avez présenté mais pour moi un geste qui est super important qui est tout petit mais qui a une grande influence sur tout sur tout le climat puis sur la vie des animaux puis des plantes c'est nos déchets si on pourrait chaque personne se ramasser puis cesser de jeter des déchets dans la rue partout il me semble qu'en quelque part on a déjà fait un grand geste c'est vrai c'est hallucinant ça me fait penser que des fois je vais à des endroits qui sont vraiment vraiment reculés il y a probablement peu de gens qui y vont puis je trouve des déchets partout puis même chose au large dans l'eau c'est probablement un exemple qui est classique à un certain point s'il y a deux masses d'eau qui se rencontrent ça fait une espèce de ligne de mer où il y a plein de débris qui vont s'accumuler puis on va trouver des morceaux de porc de chocolat des bouteilles tout est classique mais loin puis ça peut être une bouteille qui a été jetée dans une rivière complètement en amont puis qui a fini par se ramasser dans l'estuaire c'est le même principe en forêt aussi on en trouve partout partout c'est hallucinant puis même dans les endroits qu'on considère comme étant protégés dans les parcs nationaux les gens ont encore le triste réflexe de même jeter des déchets par la fenêtre en circulant c'est hallucinant c'est fou moi ça me fascine à quel point les gens n'ont pas encore cette conscience-là ou le réflexe malgré qu'au Québec on n'est pas si mal les autres endroits qui sont intenses mais c'est un bon point tout ça pour dire que c'est un bon point oui et certains de ces déchets sont invisibles mais ils sont encore plus sourds alors allez-y avec la deuxième question oui c'est un petit peu moins optimiste je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent et alors mettons la disparition des insectes certains disent bon ben et alors les dinosaures ont bien disparu un moment donné sauf que bon là on est responsable puis on le sait on a tout accéléré mais quand même certains disent ben ma foi ça va juste finir là puis c'est tout donc qu'est-ce qu'on répond à ça s'il vous plaît la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est que c'est trop facile de dire ça on dirait que c'est une réaction qui est un peu très pessimiste effectivement comme vous l'avez souligné mais c'est aussi qu'il y a tellement d'autres choses à faire au lieu de juste dire et alors puis même si on se dit qu'on accepte la situation telle qu'elle est puis il arrivera ce qui arrivera ben il faut comprendre que nous aussi on est au milieu de la crise sanitaire puis que ça va avoir un impact immense sur nous sur nos enfants sur les petits-enfants sur tout le monde donc c'est un peu égoïste d'avoir une réaction comme celle-ci mais à vous dire comment changer l'idée des gens qui se disaient alors là c'est un autre défi par contre peut-être que Dominique a des solutions mais c'est un sacré défi pour moi c'est un petit peu une question philosophique c'est comme dire on va mourir et alors nos enfants vont mourir et alors les humains ne seront pas toujours existants et alors la planète même et le soleil tout ça ça va disparaître et alors c'est des questions philosophiques donc chacun y répond un peu à sa manière moi je trouve que voir des espèces qui disparaissent à un rythme où on le vend sonnant c'est grave on perd quelque chose donc pour moi c'est mauvais si on veut mais tout ça c'est de la philosophie de l'éthique on peut chacun avoir des positions différentes Catherine est-ce qu'on a des questions en ligne ? non il n'y a plus de questions en ligne sinon beaucoup beaucoup de bons mots bravo merci beaucoup belle soirée art et science qu'est-ce qu'on m'a dit aussi bravo aux deux présentateurs belle combinaison art et science merci beaucoup merci merci à vous tous qui avez assisté à la conférence on vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sera le 13 octobre mais en ligne sur les relations entre les humains et les animaux je pense qu'on a d'autres questions on avait une dernière question alors ceux qui veulent partir vous pouvez partir on va prendre la question vous avez pas de questions mais plus un mot de remerciement juste vous remercier de vous avoir déplacé de Rimouski jusqu'à Montréal pour offrir une belle présentation comme ça pour avoir entendu chacun de vous déjà des conférences bravo vous avez toujours des beaux mots à dire puis vous êtes toujours optimiste comme on a bien aimé le dire pendant toute la présentation et merci de prendre aussi de chacun de votre façon des preuves du passage des animaux qui ne seront peut-être pas là dans quelques jours dans quelques siècles donc merci de par les photos ou par des ouvrages scientifiques de laisser des preuves comme ça merci merci pour ce beau commentaire puis nous aussi on vous remercie parce qu'on sait que c'est tout un parcours du combattant d'aller dans des activités publiques merci beaucoup monsieur juste pour répondre à la personne qui disait et alors moi je dirais à cette personne-là est-ce que vous avez des enfants oui bonne soirée merci à nouveau bonne soirée